Puis-je vous poser une question, père ? Vas-y. Si vous êtes mon créateur, qui est le vôtre ? L'éternelle question, à laquelle j'espère nous répondrons ensemble. Je refuse de croire que l'humanité serait le sous-produit de je ne sais quel assemblage moléculaire, ou le résultat d'un simple hasard de la biologie. Non. Il doit y avoir plus que cela. Toi et moi, mon fils, nous le découvrirons. Permettez-moi donc un instant de réflexion. Vous cherchez votre créateur. Je contemple le mien. Je vous servirai, et pourtant vous êtes humains. Vous mourrez, et moi pas. Hello there. You take the red pill. Tante de ceuse ! Bencarium laviensa. Adria ! You take the red pill. Get away from her, you bitch ! Toi, tu creuses. I'm still the best, baby. Salut mes petits ingénieurs, et bienvenue dans La Saga, le podcast qui peut enfin dire qu'il s'y connaît un peu en alien, un peu plus qu'à l'origine, voilà. Je suis Sofiane, le dernier survivant du Prométhéus, puisque les deux qui étaient dans l'épisode d'avant, ils sont morts. Et cette semaine, je vais vous parler d'Alien Covenant, le dernier film en date de la saga Alien. Et je dis bien en date, puisque c'est Mickey maintenant qui gère. Donc je pense qu'on va en voir du Alien dans les années à venir, à mon avis. Il est ancien journaliste et était rédacteur en chef de jeuxvideo.com, sous le nom de Logan, pendant 18 ans. Mais surtout, il aime aussi parler de Sinoche. Yannick Le Fur, bienvenue dans le podcast ! Merci, merci Sofiane, merci de l'invitation. Quelle est ta saga préférée, en dehors de Star Wars ? Eh bien, tu viens de la citer, Alien. Ok. En dehors d'Alien aussi. Allez, on va essayer de sortir un peu de... J'en ai beaucoup, là, spontanément. Je te dirais peut-être Fingana Jones. Ah, on en a parlé, on en a parlé. Ouais, ouais, je sais, ils ne sont pas tous au même niveau, mais voilà, Indiana Jones, les trois premiers, dont la dernière croisade. Voilà, je pourrais le revoir encore 50, 100 fois, je pense que je ne m'en lasserai jamais. Ouais, il y a un très 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 bon film, un bon film et deux mauvais films. Allez, on passe à autre chose. J'irai pas jusque là, mais on va en parler peut-être un jour. Non, là, je cherche, là, je cherche. Je fais pareil avec Star Wars. Non, c'est plus facile. C'est plus facile, ouais. Il y a le choix, là. Qu'est-ce que ça représente, Alien, pour toi ? Ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de visionnages, beaucoup de films, parce que le premier, je pense... J'ai arrêté de compter, mais je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Et on en parlait d'ailleurs avec Patrick juste avant de l'émission. Et tout comme lui, quand je regarde aussi bien le 1 et le 2, je n'ai jamais réussi à les départager. Je ne veux pas les départager. Pour moi, ils sont aussi importants l'un que l'autre. Et à chaque fois que je les regarde, à chaque fois, il y a toujours le même émerveillement, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais voilà, il y a toujours des petites choses que je revois avec plaisir, que je n'ai peut-être pas nécessairement vues, ou alors j'ai oublié mon grand âge aidant aussi. Mais voilà, c'est une saga qui... J'aime la vision qu'en ont eu les différents réalisateurs. Sigourney Weaver, bon voilà, Sigourney Weaver, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Vous savez que j'ai interviewé un des réalisateurs. Il paraît, ouais. Il paraît. J'ai dit que j'allais le faire pendant 6 mois. C'est très, très auto-centré. C'est incroyable. Non mais voilà, ça représente beaucoup. Après, il y a peut-être eu trop d'épisodes. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, malgré tout, moi, quand on parle d'une série à venir, quand on parle d'un nouveau film, j'ai des étoiles plein les yeux. T'es prêt, quoi. Et enfin, il est journaliste et auteur, et il parle lui aussi de jeux vidéo dans le podcast Silence, on joue, et plein d'autres endroits différents. Aussi. Patrick Elio, bienvenue. Bienvenue, merci de l'invitation. Même question, saga préférée, pas Alien, pas Star Wars, c'est parti. Il y en a plein. Enfin, si je te dis James Bond, ça va te parler, évidemment. Je ne sais pas, Ghostbusters, ça te parle aussi. Allez, je vais dire, j'ai quelques déviances, moi, dans les séries. On est entre nous, ce soir, donc on se parle ouvertement. Allez, moi, j'ai envie de vous dire la saga Les Dents de la Mer. Parce que Les Dents de la Mer, quelque part, en 4 films, on prend les 4 films canoniques, on a un peu toute l'histoire du cinéma, en fait. On a le spectre de ce que peut faire le cinéma de mieux, parce qu'on a un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et puis, on a peut-être une des pires suites possibles avec le quatrième. C'est celui avec Michael Caine ? Oui, exactement. On a un film en 3D, avec le troisième, avec les lunettes actives, aujourd'hui. C'est dans le chapeau, d'ailleurs, je tiens à le dire. Et du coup, voilà. Et j'adore le deuxième. J'aime beaucoup Les Dents de la Mer 2. J'assume complètement, je vous le dis franchement. Moi, c'est une série, une saga que je remets tous les étés. C'est un peu une tradition chez moi. En juillet ou août, je ressors mes 4 galettes et je me fais les 4, dans l'ordre. Et à chaque fois, voilà. J'ai vu que le premier, je crois. C'est vrai ? Oh, t'as tellement de choses à découvrir. Quelle chance, parce que vraiment. Le deuxième est très intéressant. C'est moi ou à chaque fois, le requin, il attaque toujours la même famille ? Alors ça, justement, c'est très intéressant. Alors justement, c'est un problème qui est 4 aussi. Tu sais que c'est une bonne question. Il dit qu'en fait, le requin, c'est le frère caché. Exactement. Alors ça, ça atteint son apothéose dans le quatrième. Où il y a une sorte de fumette surnaturelle qui commence à arriver. Où on se pose des questions sur, est-ce qu'il n'y a pas une malédiction autour de cette famille ? C'est Jason, quoi. Et je trouve ça génial. On part sur du slasher aquatique, quasiment, sur le quatrième. Enfin, voilà. Ça a l'air bien. M'en dis pas plus. Mais vraiment, c'est une séga très intéressante. Très bariolée en termes, évidemment, de qualité de réalisation. C'est pas la peine de le détailler ici. Mais elle est fascinante dans ce côté de bric-à-brac. Enfin, voilà. Les dents de la mer. Il y en a 4. Donc, c'est un petit mois dans la saga. Je pense que ça pourrait être marrant. Il y a tellement de clones et derrière de films qui ont suivi. C'est fascinant aussi par tout ce que ça a pu apporter. Comme genre en lui-même, en fait. Qu'est-ce que c'est Alien pour toi ? C'est une vaste question. C'est une peur, sur le premier notamment, c'est une peur cosmique. Le noir cosmique, la peur de l'espace. Pour moi, l'espace, quand j'étais jeune, il y avait une sorte de fascination pour l'espace à la Star Wars. C'est-à-dire cette ouverture sur quelque chose de fascinant, de grand, de l'avenir, le futur. Et Alien, c'était une vision complètement qui allait contre ça. C'était la peur, la peur du noir, le noir cosmique, cette peur que... Après, j'ai mis le mot Lovecraftien dessus, je l'ai compris plus tard. Mais je pense que ça m'avait vraiment inspiré, cette peur froide de ce qu'il y avait de plus loin dans les étoiles, en fait. C'est une peur du prédateur qui survient comme ça. Et moi, c'est vraiment le souvenir que j'ai, que ce soit sur une cassette VHS louée avec une image tremblotante, qu'on ne pourrait plus revoir aujourd'hui. Mais déjà, à ce moment-là, il y a cette peur de l'inconnu qui te prend très jeune, où tu comprends, il y a quelque chose de viscéral, qui te parle aux tripes, en fait. Et ça, c'est aussi la force, notamment du premier film. C'est de t'appuyer sur tes réflexes de survie, de peur de l'inconnu et du noir cosmique. Je pense que je ne voyais plus le noir des étoiles après pareil. Je ne voyais plus le ciel pareil, la nuit, après avoir vu Alien. Je pense que c'était ça, c'était la peur de l'inconnu et de toute la symbolique, évidemment, qui a emmené. Et puis, c'est quand même un film de maison hantée dans l'espace, quoi. Ce n'est pas rien. Donc, conceptuellement, ça marque. Donc, c'est ça. Et puis après, évidemment, les suites, le deuxième, on en parlait, comme tu disais, avant l'enregistrement. Mais c'est quand même le premier, moi, qui reste un choc d'image et de ressenti. C'est un chef-d'œuvre. Et qui reste encore aujourd'hui, moi, il y a des plans qui me restent. Le gros plan sur le chat qui voit l'horreur et qu'on voit son regard d'animal sur l'horreur. En fait, je ne sais plus qui se fait tuer à ce moment-là dans le film. On voit juste le regard du chat. Et je trouve ce plan admirable, en fait. C'est quand Harry Dean Stanton se fait tuer par l'alié. Et voilà, je trouve qu'il y a des plans qui sont complètement inoubliables et marquants. Et comme on en parlait un petit peu avant, moi, c'est un film, j'ai beau le revoir, j'ai dû le voir pareil des dizaines de fois. J'ai toujours, enfin, je ne sais pas quel âge j'ai quand je le vois, mais j'ai toujours aussi peur. C'est un film qui me prend au trip, toujours. Ça ne bouge pas. Et je trouve qu'il ne vieillit pas, en fait. Vu que j'ai deux gamers professionnels avec moi, je me suis dit que ce serait peut-être sympa de parler un petit peu de jeux vidéo, rapidement. Oh, mais il y en a eu, oui, il y en a eu. Parce qu'en fait, on en a un petit peu parlé dans les épisodes précédents. Je crois qu'on a beaucoup parlé d'Alien Isolation. On a un peu parlé des Aliens vs. Predator. Et moi, j'ai parlé du jeu que mon père avait sur la Saturne. Ou alors, il avait la démo. Ah, Alien Trilogy. Ou alors, il avait la démo ou un truc comme ça. Alien Trilogy. Et il y avait les Facehugers qui sautaient. C'est Alien Trilogy, je pense. Et ça, j'avais adoré. C'était très bien. Si je ne me trompe pas, c'est mon tout premier contact avec la saga Alien. Avant les films ? Avant les films. C'est intéressant, ça. J'avais 10 ans, un truc comme ça. Alors, comment ça se passe quand tu passes du jeu vidéo et que tu arrives sur les films après, du coup ? Après, j'ai compris qu'en fait, les Facehugers, ils ne se promènent pas partout en sautant partout. À part, justement, dans le film dont on va parler. Où là, enfin, j'ai enfin eu les Facehugers qui sautent partout. Mais sinon, je me rappelle avec le radar, etc. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. C'était super bien. Moi, de mon point de vue, la saga Alien, c'est une des rares sagas où ça a été plus ou moins bien adapté au cinéma. Parce que la plupart du temps, c'est raté. En jeu vidéo, tu veux dire ? Oui, pardon. La plupart des adaptations de films en jeu vidéo sont ratées la plupart du temps. Et je trouve que les films... Enfin, la grande... Oui, il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, on n'en fait plus, de toute façon. Moins, plus directement. Oui, voilà. On construit souvent... On prend une franchise... On les fait sur mobile aussi. ...ombrelle et on va plutôt développer un pan scénaristique à part ou qui vient compléter. On n'est plus sur d'adaptations, beaucoup moins d'un film, hop, qu'on copie, colle en jeu directement. Oui, ça fait longtemps, je me suis dit. Parce qu'à une époque, par exemple, il y avait encore... Même Marvel faisait des jeux. Il y avait un jeu Captain America, un jeu Iron Man. Il y en a eu, bien sûr. Et au final, maintenant... Il y a James Bond aussi, il est adapté. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un bon Bond. Bon, depuis 1997. Il y en a eu quelques-uns chez Electronic Arts. Il y a eu des choses quand même. Mais oui, il y a eu un pic. Golden Hague, évidemment. Mais c'est vrai qu'au final, le Batman qu'on a eu dans les Arkham, ce n'est pas le Batman des films. Non, non, non. Donc, au final, Alien, c'est quand même le truc qui se rapproche le mieux d'une saga qui a bien marché en jeu vidéo, je trouve. À moins que vous allez me dire qu'il y a des très mauvais Aliens. Oui, il y a des jeux moins bien adaptés. Ce qui est intéressant, je pense que, pour avoir un petit peu étudié le sujet, pour moi, le jeu vidéo qui se penche sur Alien, en général, il va prendre plutôt ou bien la piste du premier film. Notamment, il y a quelques titres contemporains qui vont jouer sur la corde huis clos, avoir quelque chose de très atmosphérique. La Isolation, par exemple. Et voilà, qui vont vraiment s'inscrire dans la lignée, dans l'esprit du premier. D'ailleurs, Isolation est passionnant, vous en avez déjà parlé. Mais il est fascinant parce que c'est un jeu fait par des gens inspirés par le film original. C'est-à-dire qu'on voit, quand on déambule dans Alien Isolation, on a juste l'impression d'être sur le plateau de tournage du film de Ridley Scott de l'époque. Et il est surtout connecté, en fait. Et en fait, il est connecté scénaristiquement. On incarne donc, comment dire, la fille de Ripley. Et donc, il y a tout un pan de jeux qui vont essayer de reprendre ce côté huis clos, angoissant. Et puis, il y en a beaucoup, beaucoup plus qui vont aller vers Aliens, le modèle Aliens de 86. Le SPS. Ce qui est intéressant, parce que moi, j'aime beaucoup le premier film Alien pour ce qu'il apporte au cinéma en termes d'ambiance, etc. Aliens de James Cameron, c'est une matrice pour le jeu vidéo. Ce qui est incroyable, c'est quand on revoit ce film qui est de 86. En fait, quand on le revoit avec un œil de joueur aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il a quasiment annoncé. Est-ce que c'était évidemment involontaire ? Mais est-ce que c'est sciemment ? Est-ce que ça a été repris directement ? En fait, il annonce 30 ans de jeux vidéo à venir. C'est-à-dire qu'il nous parle de FPS lorsqu'il y a les caméras embarquées sur les soldats. Il nous parle de Tower Defense, donc il y a un genre de jeu, des mécaniques de jeu lorsqu'il y a les, comment dire, les mitrailleuses automatiques qui sont posées. Il nous parle de Survival, Horror, quelque part aussi, sur justement gérer des munitions, etc. En fait, il embarque. C'est fascinant de le revoir avec ces œils-là en se disant, mais en fait, il a annoncé 30 ans de jeux vidéo. En tout cas, tout un pan de jeux vidéo. Et il a vraiment inspiré, évidemment, l'alien du jeu vidéo plus, on va dire, classique, où c'est l'alien qu'on va éliminer par dizaines. En fait, il y a ce côté qui va être beaucoup plus souvent repris dans le jeu vidéo, dans des shooters, dans du jeu d'action, parce que quelque part, c'est plus simple. Ça va abîmer aussi, d'ailleurs, le jeu vidéo. Un certain pan de jeu vidéo va contribuer à abîmer l'image de l'alien aussi, en le rendant, en le transformant en chair à canon, qu'on va défoncer. Je me rappelle encore, c'était, par exemple, c'était le jeu de tir Alien 3, qui était pas mal, un bon shooter en arcade, mais c'est du mitraillage d'alien. Alors qu'Alien 3, c'est pas vraiment ça. C'était du... C'est plutôt l'inverse. Et voilà. Et à l'inverse, il y a une adaptation de Aliens contemporaine, donc, chez Activision, donc du Aliens, qui est plus atmosphérique, où on va gérer son équipe de personnages, où il y a vraiment une atmosphère qui est développée. Donc, il y a vraiment deux pans, pour moi, dans le jeu vidéo. C'est ou bien on tend vraiment de rester sur l'atmosphère angoissante huis clos, ou alors on va vraiment sur quelque chose de très furieux, où on va éliminer des aliens au kilo, au fait. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que si tu prends les deux derniers jeux aliens, ils sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre, puisque tu avais le jeu mobile, dont j'essaye de me rappeler tant bien que mal du nom depuis cinq minutes, où tu dirigeais, pour le coup, là, des caméras. C'était un système de caméras. Donc, il me semble que ça se passait... Non, ce n'était pas dans le Nostromo. Je ne sais plus si les personnages, en fait, que tu... En gros, tu devais les aider à sortir du vaisseau où ils se trouvaient. Et donc, c'était basé sur un jeu existant. C'est Fight Night Freddy's, quelque chose comme ça. Ah oui, oui, oui. Je n'avais pas vu que tu avais un T-shirt Nostromo. Oui, oui, oui. Je ne l'avais pas du tout vu tout à l'heure. Il est trop bien. N'est-ce pas ? Et donc, du coup, tu avais... Là, c'était clairement sur l'ambiance. Alors après, les mécaniques du gameplay n'étaient pas parfaites, loin de là. Il perdait très, très rapidement de sa force. Et puis, juste à côté, qui est sorti, il me semble, l'année dernière, donc tu avais Alien Fireteam. Fireteam, oui. Qui, pour le coup, était très, très inspiré d'Aliens, aussi de Cameron. Ah, complètement, oui. Alors, je n'y ai pas joué. Je sais qu'il est plutôt bon. Je n'y ai pas joué, parce que moi, les expériences, pardon, multi, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Mais voilà, il y avait quand même une vraie référence, enfin, des vraies références à Aliens. C'était vraiment la matière première. Et là, on parle d'un shooter multi, donc coopération, etc., où ça renvoie totalement, en fait, au film James Cameron. Aux scènes mythiques de Aliens, où ils sont en panique, ils communiquent entre eux, et puis, évidemment, ils sont complètement débordés. Le but de ce jeu-là, en multijoueur, c'était de retrouver ces ambiances-là. Je crois qu'ils convoquaient l'imagerie même de Prometheus. Il y avait des... Justement, je vais demander. Ils ont fait des jeux qui ressemblent plus à Prometheus et Covenant depuis qu'ils sont sortis, ou c'est toujours Alien ? Alors, tu sais que c'est une bonne question. Moi, Prometheus, il n'y a pas eu d'adaptation directe. Par contre, j'ai retrouvé quelque chose de Prometheus dans un jeu comme Returnal, par exemple, dans l'ambiance, un jeu récent sur PS5. J'ai retrouvé quelque chose dans l'atmosphère, dans le style. Ce n'est pas du tout lié à Prometheus, mais dans l'ampleur, dans le côté assez grandiloquent, la musique. Si on va par là aussi, tu as le prochain, qui n'est pas encore sorti, c'est Scorn, qui est un FPS très atmosphérique, où là, clairement, c'est une déclaration d'amour à Alien, donc à Giger. C'est un peu d'ailleurs, bien évidemment. Oh, ça a l'air bien, ça. C'est vraiment ça. Il suffit de regarder les vidéos pour voir l'inspiration. Après, ce que donnera le jeu, ça, il y a un peu trop tôt pour le savoir. Mais voilà, ce n'est pas des adaptations, des véritables adaptations, mais après, Alien, ça existe depuis quand même plusieurs années, donc il y a beaucoup, beaucoup de fans, dans le jeu vidéo notamment. Il y a beaucoup de jeux, effectivement, qui s'en inspire, qui lui rend hommage. Alien vs Predator sur Jaguar, qui était une console un peu perdue, mais qui avait ce titre-là qui l'a fait tenir. Le premier, je crois, jeu sous licence Alien, c'était un jeu Atari 2600, c'était un clone de Pac-Man avec les sprites. C'était ça. À l'époque, c'était comme ça, on plaquait une licence et ça ne marchait pas. Et voilà, donc ça reprenait les mécaniques. On était, bon, soi-disant dans le nostromo, mais bon, il fallait se projeter. Bon, ça va, ça n'a pas fait couler toute l'industrie du gaming comme E.T., on n'en est pas là. Non, non, bien sûr. Non, non, puis surtout, encore une fois, plus que les jeux officiels, l'héritage d'Alien, il a infusé complètement le jeu vidéo. Je parlais de 30 ans de jeux vidéo qui ont suivi Aliens de Cameroun, notamment Doom, par exemple. d'où il a été pensé à la base sur l'idée d'adapter Aliens en jeux vidéo. Et finalement, ça a été écarté par Eid Software qui a dit, bah non, on va faire notre univers à nous. Et ils ont très bien fait, ils ont créé leur monde qu'on connaît très bien aujourd'hui. D'où, mais à la base, le déclic, c'était de dire, on va reprendre cette dynamique de Aliens. Et puis, donc voilà, encore une fois, Aliens, Aliens, ce sont des matrices qui ont complètement inspiré pendant des décennies les créateurs de jeux parce que c'est l'angoisse et en même temps, c'est de l'action frénétique, c'est du jeu en équipe, c'est de la gestion de ressources. Donc, enfin, voilà, ce sont des motifs comme ça qu'on recroise très, très, très régulièrement dans le jeu vidéo. Je me demandais un truc. Moi, sur Twitch, de temps en temps, j'aime bien essayer de jouer aux jeux vidéo en rapport avec les sagas. Donc, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait Lego Indiana Jones. C'est bien le Lego. J'adore, les jeux Lego. Là, il y en a un très bien qui a l'air qu'il va sortir. Ça va, il est bas. Quelquefois, j'oublie de tourner le bouton et il est super fort et tout le monde me regarde genre, je ne fais plus jamais ça. Pour jouer, un jeu qui représente la saga Alien, mais pas forcément Alien Isolation parce que ça, c'est plus un jeu sur le long terme. Enfin, il faudrait que j'y joue quand même pas mal pour être dedans. Il n'y a pas un premier niveau, par exemple. Quand même, si tu as des extensions qui sont liées au film, tu as une extension thématique sur le premier film où tu retrouves le Nostromo qui peut être... Tu retrouves d'ailleurs en fait le casting et le casting. Il y a un DLC. Tu as un DLC qui te met vraiment dans le... C'est la fin du film si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'on est vraiment sur la fin. Le problème de ces DLC c'est que ce n'est pas scénarisé. Après, c'est vraiment... Et ça, ça dure quelques heures. Un peu moins parce qu'en fait, l'idée, c'est de sortir du vaisseau. Ça peut être un bon... Par contre, il est encore cher le jeu sur Steam. J'ai vu... Il prépare une suite pour ce jeu ? Parce que ça a bien marché. Oui. Il y a eu un très très bon accueil critique. Ça, c'est sûr. Après, en termes de vente, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il ait... Je pars du principe que s'il avait si bien fonctionné que ça, il aurait eu un deuxième déjà depuis longtemps. Après, c'est un studio qui est le plus connu sur le jeu de stratégie temps réel. Je pense que ce n'était presque une parenthèse pour Creative Assembly. Je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas trop s'y attendre. Je pense que c'est une sorte de parenthèse enchantée, ce jeu. Moi, je l'ai refait sur Switch il n'y a pas longtemps. Il est sorti sur Switch en une version très très propre. Moi, je craignais un peu un massacre. Et en fait, il tourne très très bien en portable. Sur Switch, ça doit être bien. Il est très très... Tu peux l'emmener partout. Tu joues au métro. On peut te regarder. Il faut faire attention comme on t'oriente les cons. Ça peut être gênant quand tu as des séquences un petit peu hardcore. C'est marrant. Au final, on a la Switch et on dit tout le temps que tu peux jouer dans le métro. Mais la plupart du temps, on joue sur les toilettes. Il faut le dire. Non, mais j'ai envie de te dire, moi, pour retrouver... Ça peut être Doom. Doom, tu peux te retrouver un petit peu... Tu vois, une sensation... Non, il me faut un jeu alien. Un jeu, d'accord. Lébélisé, Peut-être le petit DLC d'isolation, ce serait une bonne idée. Pourquoi pas ? Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, plan séquence, si ça vous intéresse. Je propose qu'on passe à Covenant puisque c'est le sujet de l'épisode. Hélas ! Pourquoi hélas ? Parce que j'aurais préféré parler de jeux vidéo avec vous pendant deux heures. C'est pas parce que j'aime pas le film, c'est plus que... Ah, tu m'as fait peur, attention. On va parler des Doom-like pendant deux heures. Donc, Ridley disait que dans la suite, il n'y aurait aucun xénomorphe déclarant que la bête est finie et cramée en parlant de l'alien. Donc, le truc avec Ridley, je connais pas énormément le bonhomme, mais en lisant toutes les interviews qu'il a faites depuis le début, il se contredit énormément. C'est genre, dès qu'il dit un truc, six mois plus tard, c'est « Et il y aura plein de xénomorphes ! » Tu te dis « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et je me dis que ça doit être les studios qui sont allés le voir après l'interview pour lui dire « Hé mec, on va pas faire un alien sans xénomorphes, ok ? » On va se calmer. On voit sur l'affiche, on voit que ça sur l'affiche. Elle est très belle, l'affiche. En sorte de mural. Ouais, c'est ça. C'était le faciès du xénomorph. Ah non, non, c'est Giger, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est un mur de teaser. C'est plus ça, le teaser. C'est le teaser. Ça, c'est le teaser. Parce que l'autre, ensuite, c'est ça, c'est l'affiche cinéma qu'on avait... Ah, ok. Donc, j'ai inversé. Que j'ai en display de chez moi, d'ailleurs. Elle est très belle, celle-là. C'est vraiment super belle. Peut-être la plus belle affiche de... À part l'œuf de poule. Du monde. Non, d'Alien. Parce que la première est très connue avec l'œuf, comme ça. Mais sinon, ouais. Celle du 3, c'était pas mal. C'était quoi, celle du 3 ? Ah, le... En mordre de fœtus, là. Ouais, beaucoup plus simple. C'est vrai que c'était joli. Et le 4, c'était quoi ? Aucun souvenir. J'avoue. Je crois qu'on voyait les actrices, il me semble. Ouais, je crois que c'est les actrices plus classiques, peut-être un montage plus classique, quoi. Ouais, ouais, ça m'a pas... Je crois qu'il y avait un logo assez métallique, non ? Quelque chose de plus... Possible. Alors, il y avait... En fait, c'était l'affiche avec une sorte de... Ah, oui, oui, oui. Il fait ça. Ah, oui, c'était peut-être le teaser, ça, ouais. Et il y a celle-là, surtout. Voilà, c'était celle-là qu'on... Ouais, voilà, c'est ce que je voyais, moi, c'était, ouais. Avec une sorte de truc de lumière au milieu. Ouais, c'est pas la plus belle. Mais ouais, souvent, les affiches sont sympas. De toute façon, c'est un... Enfin, Alien, c'est un design et un style qui, forcément, si on le met en affiche, ça rend bien, quoi. Et surtout, c'est intéressant, c'est que le teaser, un visage ou quoi que ce soit, le simple fait de jouer avec la typo-alien, et ça, c'est repris après dans les génériques, d'ailleurs. Mais la typo-alien, déjà, elle te fait peur, en fait. Tu flippes ? En voyant le beau alien, selon comment il va être travaillé ou pas. Tu peux avoir des pistes sur ce qu'il va suivre ou pas. Donc, Ridley veut se concentrer sur David et sur l'intelligence artificielle à la place. Et voilà, bon, on sait plus ou moins ce qu'il fait, sauf qu'il ajoute les xénomorphes en même temps. Mais là, en 2015, il se passe un truc, c'est que Neil Blomkamp, qui est donc le réalisateur de District 9, Elysium et Chappie, révèle des tonnes de concept arts pour un alien présumé sur lequel il aimerait travailler. Enfin, c'est malin de sa part, j'ai envie de dire, quand on réfléchit. Il les avait publiés avant que ce soit arrêté ou c'est pendant qu'il était en train d'accord ? Apparemment, la Fox n'était pas au courant. Et donc, ensuite, ils sont rentrés en contact en disant, ouais, bon, il y a tellement eu un buzz autour de ça. Et en gros, c'est limite, c'est très malin de sa part. C'est un peu... Je vais utiliser ma portée pour vendre un film qui n'existe pas. La communauté va suivre. C'est malin. D'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, peut-être, c'était une personne qui avait bossé dessus qui en avait révélé de nouveau. Donc, une quarantaine de concept arts, à peu près. Ils sont pas mal en plus. Il y a l'arène qui court et tout. Il y a des trucs... Complètement. Et donc, il reprenait la suite de Aliens, en fait, direct. C'est-à-dire que il effaçait Alien 3 et tout ce qui a suivi. Il disait on revient sur ce qui se passe après Aliens et il réécrivait. En fait, l'idée, c'était de réécrire le scénario avec X qui survivait, etc. Oui, parce que tu le vois, d'ailleurs, Michael Biehn, en fait, dans le contact art. Mais le truc, ça, c'était dans la première version qu'il a mis sur Instagram. Mais quand il a signé avec la Fox, la Fox lui a dit non, il faut que ce soit une suite du 4. et là, dans le 4, il n'y aurait pas eu X mais il y aurait une version plus vieille de Newt, en fait. Donc, en fait, ils auraient sûrement cloné Newt. Oui. Je ne sais pas pourquoi mais bon, ce n'est pas la première fois qu'on nous laisse des questions comme ça dans la saga Alien. C'est marrant parce qu'au début, la Fox était là genre, nous, on n'a pas été contactés, on n'est pas au courant et les fans ont tellement mis l'impression qu'au final, il s'est retrouvé avec un film et ça se serait appelé Alien Xeno. Et Ripley, donc, aurait été de retour toute l'équipe, voilà. Qu'après, que ce soit décidé que ce soit une suite au 4. Et il avait le soutien de Sigourney Weaver, je crois, qui soutenait le projet qui était derrière ce qui n'est pas rien quand même parce que c'est une actrice qui tient le... On se dit, voilà, une fois que Sigourney est motivé, on pense que tout est lancé, quoi. A partir du moment où tu as Sigourney dans le truc, parce qu'à quel âge la Sigourney, elle ne va pas pouvoir faire Ripley toute sa vie non plus ? C'est sûr que si. Elle était bien avec un bon deepfake. Avec un bon deepfake. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Non, elle est encore bien. Même dans... C'est la seule bonne chose dans Defenders, par exemple. Qui peut oublier la série Defenders ? Que je n'ai jamais vue. T'as bien fait. Elle a faillé dans Ghostbusters aussi. Oui, elle a faillé dans le dernier et dans celui d'avant aussi. C'est une post-générique. Elle a faillé dans celui d'avant aussi. Chappie sort et fait un bide. Il y a Ridley qui s'en mêle pour lui dire bon, il faut que ton film colle au préquel. Donc ça colle à Prometheus à Covenant. Donc à mon avis, ça a dû un peu clasher. Ils se sont dit bon, Chappie n'a pas marché du tout. En fait, ce mec, bon, peut-être qu'on n'a pas vraiment envie de lui donner les clés de la saga Alien parce que de nos jours, il n'est plus tellement à la mode ce mec. À l'époque encore, ça allait. Mais maintenant, on se dit que peut-être c'était un bon film au début et en fait, voilà, c'est pas trop ça. Et donc, il se fait virer après quelques mois à avoir bossé. je ne sais plus combien de temps, six mois, un truc comme ça. Il y aurait eu une version du script mais Ridley dit qu'il n'y avait que dix pages alors que six mois avant, il disait, on a déjà un script fini. Ouais, donc il y a des versions qui se télescopent. Est-ce que ça vous aurait tenté un film qui aurait suivi Aliens ou une suite aux quatre ? Enfin, qu'est-ce qui vous aurait plus tenté ? Très bonne question. C'est toujours un peu problématique de réécrire l'histoire. Quelque part, maintenant, l'univers qu'on connaît, Alien 3 avec... Il y a des ruptures, moi, Alien 3, c'est triste, le début d'Aliens 3, c'est pas du tout... Mais c'est ce qu'on a connu, qu'on aime ou pas la tournure que ça a pu prendre, qu'on aime le film ou pas. Bon, réécrire l'histoire, c'est toujours un peu compliqué. Donc, après, oui, c'est séduisant. Je me rappelle des artworks que tout le monde était là à se dire, mais c'est génial parce qu'on va retrouver... C'est un peu le paradis perdu, c'est-à-dire on va avoir une vraie suite comme on pouvait la rêver à l'époque. Est-ce qu'il faut servir comme ça ce qu'on rêve d'avoir ? Je sais pas. Peut-être que c'était trop une sorte de rêve idéal d'avoir Sigourney Weaver qui revenait, X qui revenait. Je sais pas. Est-ce que c'était pas trop cocher les cases de tout ce qu'on attend vraiment idéalement sur le papier ? Moi, j'aime bien aussi être perturbé et qu'on me propose des trucs qui cassent, qui vont contre ce qu'on attend. Je trouve que livrer quelque chose qui remplit toute une liste de choses qu'on espère voir. Est-ce que c'est vraiment la solution ? Je suis pas sûr. J'aurais eu du mal, je pense aussi, avec cette vision, cette idée de se dire « Ok, on fait la suite du 2, on barre complètement ce qui s'est passé dans Alien 3 et Alien 4. » Donc là, il faut presque un graphique pour t'expliquer. C'est de la fanfiction quand on réfléchit. J'ai beaucoup de mal avec ça. Ça me fait penser d'ailleurs à la seule scène potable de Scream aussi où ils avaient scène réflexion, le dernier. Pareil, j'aurais trouvé ça bizarre par contre, une suite au 4, pourquoi pas, ça ne m'aurait pas dérangé. Pour moi, c'est typiquement le projet qui doit rester un projet. Un projet fantasmé qu'on rêve tous un peu de voir un jour mais qu'on verra certainement jamais et peut-être que c'est tant mieux. Ça reste un fantasme et puis c'est peut-être très bien comme ça. Après, il ne faut pas oublier aussi que le film de Blomkamp, si je ne dis pas de bêtises, ce serait passé en partie tout du moins sur Terre. Sur la planète LV... On arrive sur les LV, ça y est, sur les questions de LV. Non, LV 416 ? 426. Ah, c'est faux fan ! C'est 426. C'est 426, 426. Le 26 avril, c'est le... J'ai l'Inde. J'ai l'Inde, j'ai l'Inde. oui. Ah non, non, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux, c'est dans la suite que Ridley voulait faire dans Après Covenant, il voulait que... Voilà, excuse-moi, reprenez, ce sera coupé. Non, le film de Blomkamp, il me semble qu'il devait se passer en partie sur Terre et donc du coup, moi ça me fait penser à la série qui va arriver... c'est sur Terre ? Tout à fait, c'est sur Terre donc il arrivera peut-être en 2023. Il y a le script de Waddon aussi qui était sur Terre. Il y avait plusieurs choses, effectivement. Donc, est-ce qu'ils ont repris... Enfin, est-ce qu'ils reprendront certaines choses en fait des 10 pages ou du script entier du film de Blomkamp ? Je ne sais pas mais au moins, il me semble d'ailleurs que ce sera le premier film Alien qui se passera sur Terre. Si on accepte la fin de Alien 4, c'est dangereux. Il y a un petit film qui s'appelle Alien vs Predator qui va contrer Réculienne, Réculienne, le premier, c'est vrai. Et c'est pas une bonne idée. Je pense que pour moi, l'essence d'Alien, encore une fois, c'est la peur cosmique, c'est la peur du vide. Dans l'espace, personne ne t'entendra crier et si t'es pas dans l'espace, quel est l'intérêt ? T'es déjà en mode survie dans l'espace par définition et c'est vrai que sur Terre... D'ailleurs, je pense qu'on en reparlera mais c'est aussi l'un des problèmes pour moi de Covenant mais qui, ils arrivent en fait sur une planète qui ressemble à s'y méprendre à la Terre et voilà. Et c'est aussi pour ça que certaines choses ne fonctionnent pas mais bon. En tout cas, l'arrivée sur Terre, je ne suis pas sûr que c'est une super bonne idée. On verra. Je ne sais pas. Après, il faut voir parce qu'en fait, si ça se base sur Weyland, etc., il a déjà été précisé en fait que la série se baserait aussi... Je me suis dit de bureaucratie sur la montée en puissance. je m'en fous mais à un point depuis le début. Tu ne crois pas si bien dire parce que je crois que l'un des thèmes c'était, c'était, c'était... Enfin, ça se basera aussi sur les androïdes entre autres et l'un des thèmes... C'est Brasil. Non, je ne sais plus, je ne sais plus. Ils ont précisé en fait ce truc-là mais là, je ne l'ai plus en tête malheureusement. il n'y aura peut-être pas de xénomorphes en fait. Faire à suivre. Ce ne sera pas central a priori. Ce ne sera pas central. Comme ils l'ont dit en fait, oui, a priori, il y en aurait parce que ça reste une série alien. Donc, voilà. Donc, ils connaissent les attentes de toute façon des fans. Donc, si tu n'as pas un bout de xénomorphes, je pense que ce serait assez étonnant. Ça va être un sope à la Dallas, tu sais, à part qu'au lieu du pétrole, ça va être les technologies Weyland. Voilà. Ça, il y a eu pas mal de scénaristes. Il y a eu Jack Paglen, il y a eu Michael Green, il y a eu Dante Harper et la moitié n'ont pas de page Wikipédia. Et surtout, il y a eu John Logan qui est scénariste de Gladiator, d'Aviator, de Skyfor, de plein d'autres trucs. En gros, la production en dehors du possible à l'N5, c'est plutôt vide. C'est juste Ripley qui fait bon, on va faire une suite à Prometheus et allons, on fait une suite à Prometheus. Mais bon, il y a toute l'histoire avec nous Mirabas qui n'est plus dans le film et ce n'est pas vraiment... Apparemment, elle a tourné pendant une semaine. Alors, c'est peut-être pour les séquences de transition qui ont été publiées sur le net. Ah, il y a eu des trucs qui a eu. On va peut-être en parler à plein mais il y a tout un environnement... Oui, je m'en souviens de ça, c'était cool. Et ce n'est pas non plus très long, c'est plutôt short. Parce qu'une semaine quand même ? Oui, elle apparaît si en hologramme aussi, mais c'est quand même très très rapide. Après, on peut imaginer qu'elle a tourné certaines scènes qui n'ont pas été utilisées parce que oui, on voit l'une de ces scènes dans l'un des deux courts-métrages on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui avait été utilisée d'ailleurs pour l'anecdote dans l'un des trailers. Et au final, en fait, tu ne vois pas Numérapas dans Alien Covenant mais oui, oui, elle a tourné et tu vois, si, tu la vois, si, dans Covenant, donc dans une scène où tu vois son... Oui, ça pourrait être un faux truc, ce n'était pas obligé d'avoir la vraie. Mais apparemment, c'est à la demande de Ridley. Elle, elle voulait revenir et Ridley lui a dit non, tu viens juste pour quelques jours pour filmer quelques scènes. Donc, je pense que c'est Ridley qui a fait ce choix-là. C'est un choix vraiment purement scénaristique de se dire non, il faut que David, tu... Après, elle a prêté aussi son apparence. Il y a des moulages. peut-être qu'il y a aussi ce travail, je n'en sais rien. Mais imagine, Ripley meurt dans le deuxième comme ça, entre le premier et le deuxième et en fait, on apprend que... Enfin, je ne sais pas. En fait, on apprend que c'est Ash qui l'a tué. Et un budget de 110 millions pour un box-office de 240 millions. Est-ce qu'il est moins bon que les 400, je crois, pour M.TU ? C'était ça, 400 ? Bien moins bon et voilà, ce n'est pas grand-chose quand tu te dis qu'en plus, il y a le marketing et tous ces trucs-là à payer parce que ça, c'est le budget de la production mais il y a le marketing en plus. Il y a un marketing très aguicheur côté Alien. Enfin, on en a parlé, l'affiche était Alien, le Xenomorph, plein pot, même trop. Enfin, je trouve qu'on était vraiment allés en marketing. Je pense qu'ils ont mis le paquet pour dire, vraiment, on fait le rappel pour tous les fans d'Alien en général. C'était l'appel du pied pour venir voir le nouveau film Alien. Et pour la promo, on n'en a pas trop parlé dans l'épisode de Prométhéus mais c'est vrai qu'il y a eu une énorme promo pour Prométhéus avec des sites web, des vidéos avec Fassbender, avec Guy Pearce, avec... Enfin, c'était quasiment aussi bon que le ARG Augmented Reality Game de The Dark Knight qui était... Enfin, qui pour moi restera... Ils feront jamais mieux de toute façon. Je pense qu'il n'y a personne qui mettra un tel budget encore une fois dans un jeu pareil. Et moi, j'adore ce genre de trucs. Et là, ils ont mis... Mais sur Covenant, ils ont mis le paquet aussi. sur Covenant aussi, justement, j'allais demander... Il y avait beaucoup de choses. Alors, il y avait... Alors moi, je sortais de Prométhéus ce que j'ai beaucoup aimé, Prométhéus, en dehors de ses défauts. Moi, j'avais bien aimé la proposition de Prométhéus. Donc, autant dire que j'étais chaud sur la suite que j'attendais impatiemment pour voir ce qui se passait après les événements et la fin de Prométhéus. Alors, j'avais noté, il y a eu pas mal de choses. Attention, il sort le calepin. Parce que sur Covenant, ils ont mis le paquet. Si on veut avoir... Je sais que ça va contre toutes les règles de cinéma qui ont dû être dictées en 1912 sur comment on bâtit un film. C'est-à-dire qu'un film doit se suffire. C'est-à-dire que c'est une oeuvre d'une heure et demie, On va dire ça au MCU ou quoi ? Alors, moi, j'aime bien aimer... Peut-être que c'est aussi mon vécu de joueur, le fait que j'aime bien aller chercher sur Internet, aller sourcer des éléments à droite, à gauche. Moi, j'aime bien qu'on sollicite presque une forme d'interactivité. Et là, en plus, c'était en forme de teasing avant l'arrivée du film. Donc, je trouvais que ça faisait pas mal monter la sauce et l'attente. Alors donc, il y a ces fameux courts-métrages qui sont intéressants et même capitaux à voir avant de voir le film. Deuxième, surtout. C'est quoi ? Le dîner avant... Oui, c'est ça. Alors, il y a le dîner qui est bien fichu. Moi, je trouve que c'était pas mal. Je ne sais pas si on les raconte, on ne va pas spoiler. Je ne sais pas si vous pouvez les voir si vous n'avez pas vu le film. Ouais, c'est sur YouTube de toute façon, j'imagine. C'est la première présentation des personnages, des protagonistes du film. Et puis, il y a une fausse alerte, en fait. Il y a quelqu'un qui s'étouffe pendant un dîner et on se dit ça y est, ça y est, on va se retrouver avec la scène avec l'alien qui jaillit. Et non, et en fait, on a Walter qui sauve le personnage et on se dit ouf, et ça retombe comme ça. Et j'aimais bien cette montée un peu de pression quand on découvre le court-métrage et qui finalement fait une fausse... C'est une espèce d'effet de style comme ça et qui finalement retombe. Mais ce qui est drôle, d'ailleurs, par rapport à ce court-métrage, c'est que, encore une fois, c'est très personnel comme avis, mais je trouve qu'il y a une bien meilleure dynamique de groupe dans ce court-métrage donc en l'espace de une minute, une minute trente. Enfin, il dure quatre minutes mais donc tu as un petit discours à un moment et tu as une meilleure dynamique de groupe dans ce court-métrage que dans l'entièreté de Covenant. Donc, il est d'autant plus important à voir, ne serait-ce que pour mieux cerner les personnages. C'est-à-dire que si tu abordes le film sans ça, tu perds des trucs et ça, c'est grave. En soi, c'est grave. Maintenant, moi, j'ai bien aimé ce côté aller piocher mais il faut s'intéresser au truc. Non, mais c'est comme les scènes post-crédit qu'il faut absolument voir pour comprendre le prochain Spider-Man. C'est de l'antécrédit. C'est dommage. Et tu as 30 secondes de plus de Gen Franco. J'en parlais là, par exemple, si tu veux comprendre la série Boba Fett, il faut avoir vu huit ou neuf saisons de Clone Wars, il faut avoir vu toutes les saisons de Rebels, il faut avoir vu tous les films Star Wars. Mais là, c'est plus court. Là, c'est plus court. C'est des films de deux minutes. Tu te dis, c'est plus possible de nos jours. Ça ne tient plus debout. Après, je ne connais pas bien la chronologie. Je sais que sur le Blu-ray de Covenant, il y a tout est regroupé. Je crois qu'il y a six séquences. Il y a six petits films, en fait. Je ne sais pas s'ils ont été tous publiés avant le film ou après. Je pense qu'ils ont peut-être joué. Il y en a un que j'ai trouvé plutôt réussi aussi. je ne sais plus comment il s'appelle. C'est les expériences de David où on voit qu'il y a une sorte de montage un peu found footage assez glauque où il nous raconte ses expériences. Ça doit être bien. Mais vraiment, c'est flippant. C'est un peu crade. Il y a une bonne dose de gore. Ça devrait durer deux minutes, mais c'est assez intense. C'est éprouvant à regarder. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait montré avant le film. Je ne sais pas. Peut-être que c'est arrivé après. Je ne suis pas certain. Il y a deux courts-métrages qui sont disponibles sur YouTube. Je ne sais pas si celui-là est dessus. Je l'ai trouvé sur le Blu-ray. Sur le Blu-ray, tu en as plus. Mais c'est plutôt des... Je ne sais même pas s'ils ont été présentés. Je ne sais pas. Est-ce que ce n'était pas des scènes coupées ? Ça a l'air. C'est bien possible. Mais après, tu le regardes quand tu le vois après le film. Tu te dis que c'est vraiment un emplacement. C'est comme un found footage. Tu as vraiment une séquence à part autonome qui te raconte un point de vue où tu vois vraiment tout son laboratoire avec des expériences. Et tu as beaucoup de séquences comme ça. Pareil, tu as une présentation de Walter, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'on voit sa présentation, une publicité, quasiment une publicité sur lui. On avait déjà eu ça sur Prometheus. Alors ça, c'est tout l'aspect court-métrage. Encore une fois, il y a une sorte de jeu de piste pour se préparer à voir le film. Il y a une sorte de satellite, de mini-satellite avant d'attaquer le long-métrage qui permettent vraiment de... Comme tu l'as très bien dit, c'est vrai biais. Alors j'ai découvert là, en faisant quelques recherches avant de vous rejoindre, qu'il y avait une novelisation du film, alors qu'à priori il est plutôt, bon, intéressant. Ça existe encore, les novelisations ? Et surtout, alors ce que je viens de découvrir, c'est qu'il y a une novelisation en forme de préquelle qui nous donne à priori tout l'avant de ces personnages et qui explique comment ils ont été choisis, pourquoi ils rejoignent le Covenant. Pourquoi ils sont tous aussi cons ? Voilà, mais justement, à priori, ça fait partie des explications sur pourquoi ils ont été choisis, comment ils ont rejoint l'expérience, etc. Ce qui peut être intéressant. Autre chose à picorer. Ensuite, ça va très loin. Dans cet univers autour de Covenant, il y a une pub Audi, par exemple, il y avait un partenariat avec Audi. C'est très Blake Drenner. Alors, évidemment, c'est une pub, mais par contre, tu vois, ça doit se passer dans le Covenant et tu as un personnage, un des personnages de l'histoire qui apparaît dedans, qui dit, ah bah tiens, il y a une voiture Audi. Donc ça fait partie aussi de la narration autour du film. Si on pense à une sorte de narration augmentée, élargie autour de Covenant, ça fait partie de ça. Et puis moi, ce que j'avais bien apprécié à l'époque, c'est un mini film 360, donc on peut voir via un casque de réalité virtuelle. Ça s'appelle In utero et ça dure 2 minutes 30 et alors c'est glaçant. C'est vraiment glaçant, mais je vous recommande. Courtney Love va porter plainte. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas, mais je vous recommande parce qu'en fait, je ne sais pas, on va en parler après, c'est on vit en fait la naissance. Au début, on ne sait pas trop où on lance ce film en 360 degrés avec son casque. On a l'impression d'un peu dans l'espace. On dit tiens, on a une projection en l'espace, ça dure 2 minutes et puis on comprend qu'il y a des bruits bizarres et on se rend compte qu'on est dans, en fait, on assiste à la naissance du néomorphe. C'est-à-dire qu'on est dans le personnage qui est tout malade dans le laboratoire. On est en lui en fait et on est le néomorphe qui sort du dos là. Exactement. Et on vit tout ça par le regard du néomorphe et voilà, c'est plutôt bien fichu. C'est dur 2 minutes, on peut le trouver en ligne aujourd'hui et ça se regarde via un casque. Donc voilà, il y a tout un. Il y a pas mal de choses. Il y a limite plus de trucs que dans le film. Et c'est plus à la limite, ça peut vraiment faire partie de ce jeu de piste avant d'attaquer le film et c'est intéressant je trouve d'aller grignoter encore une fois. Bon, c'est toujours embêtant d'avoir des morceaux de film pour tout comprendre à 100% d'aller chercher une pub body. Non, parce qu'elle apporte rien narrativement. C'est plus la blague. Mais en tout cas, comme tu dis, le dernier souper, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça, c'est important et ça, il faut aller le voir. Et c'est vrai que le carnet vidéo de David, je le recommande mais il est un peu tendu sur le Blu-ray. Moi, je propose qu'on passe au film. D'habitude, les gens font « Ouais ! » « Naissance de David » avec enfin un Guy Pearce qui fait son âge parce que le pauvre, il l'a casté juste pour une scène. Il aurait pu prendre un vieux mais non, il a décidé de caster un plus jeune pour le grimer et ensuite, il l'utilise pour une scène pourquoi ? Non, mais pareil, je pense que l'acteur, en fait, il est maquillé, il était beaucoup plus jeune je crois dans certaines conférences. Il y avait des séquences vidéo je crois sur Prometheus qui étaient pareil en extra où il était plus jeune en fait. Donc, je pense que l'idée, c'était de le transformer via... Ouais, mais ça, c'était que dans la promo au final quand je voyais jeune. Oui, complètement. Parce que quand tu regardes juste le film, tu vois... Ah oui, complètement. C'était du périphérique. C'est une question que j'ai toujours eue quand je regarde le film, c'est pourquoi ils n'ont pas pris un vieux ? Après, est-ce qu'il n'a pas pensé justement, tu vois, il savait déjà où Covenant allait... Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Oui, je ne suis pas certain que moi. Moi, j'ai plus l'impression qu'il improvise avec le temps. C'est possible, c'est possible. Ridley. Ou alors peut-être qu'il y avait déjà un scénar de prévu pour la suite. Je pense. Il y avait les grandes lignes. Étant donné qu'il y avait les scénaristes que je ne connais pas qui ont bossé dessus, peut-être que ça faisait déjà six ans qu'il bossait sur le truc et Ridley, il les forçait. Il savait déjà que... Enfin, j'imagine, tu vois, qu'il voulait faire trois ou quatre films. Là aussi, en fait, il se contredit un petit peu sur le nombre. Mais j'imagine qu'il avait les grandes lignes. Il savait en fait où aller. Donc, est-ce que pour Guy Pearce, il s'est dit, écoute, j'en aurais besoin pour Covenant, quand bien même, j'en aurais besoin uniquement pour cinq minutes. Mais quand même, donc, il serait jeune. Donc, on va le prendre. On va le grimer, effectivement, en vieillard de cent ans. C'est bizarre. Je sais. Ça aurait pu faire comme, je ne sais pas, il y a Erichmann. Ça a tellement bien marché au niveau du look. J'adore le film, mais le rajeunissement, ce n'est pas trop ça. Donc, le film, c'est plus ou moins celui de David. C'était déjà un peu le cas dans le premier, mais là, c'est vraiment... Il est au centre du film. C'est la première scène avec lui où on voit sa naissance, où il choisit son propre nom, d'ailleurs, en rapport avec Michelangelo. Et il commence déjà à se demander dès la première scène si, en fait, dès sa naissance, si, en fait, les humains, ce n'est pas une arnaque. Enfin, s'il écrit l'histoire de créateur et des trucs comme ça, ce n'est pas une grosse arnaque. Ce n'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Il a compris que la meilleure chose du film précédent, autant jouer avec, autant essayer de le développer. Et ça, je trouve que c'est un très bon choix qu'il fait dans ce film. Je n'ai rien dit de gentil sur Prometheus. Et là, je commence convenante en disant un truc gentil. Notez-le. Vous en pensez quoi, un peu, de ce choix ? C'est complètement ça. Après, je pense qu'on en parlait tout à l'heure. je pense que Prometheus, l'orientation, elle était complètement définie et il s'y est tenue. Il y avait un gros aspect, on va dire, cosmogonique, si je puis dire, tu vois, et il s'y est tenue. Le souci, c'est que pour Covenant, c'est qu'effectivement, je pense sincèrement que oui, enfin, dans le film, oui, il est beaucoup plus intéressé par David que par l'équipage. C'est évident. Après, je pense qu'il y a eu aussi une volonté très forte de la Fox de dire, Coco, on a Fassbender qui est en forme. Voilà, Fassbender qui est en forme. Il veut te cacher. Il veut te cacher, parce qu'il va faire deux rôles. Je pense que c'est peut-être en dehors de Hunger et, comment il s'appelait, Shame, en dehors de ces deux films-là qu'il a fait avec Steve McQueen, je trouve que c'est peut-être son plus grand rôle, quoi, enfin, David, c'est vraiment... Mais pour le coup, il le tient bien et le personnage est vraiment fascinant. Il est excellent. Il est vraiment excellent. Au point même, tu vois, quand je l'ai revu, là, dernièrement, je me demandais, effectivement, le film que tu vois, il a un côté un peu schizophrène, tu te dis, il y a trop de choses qui ne vont pas. Il part, en fait, à un moment, dans des pistes, il y a quantité de références au premier Alien, donc au point même de copier-coller certaines scènes. Et puis même la base, de toute façon, c'est la même, enfin, voilà. Carrément, en fait, Prometheus, il est parti dans une... Il a pris la base d'Alien et essayé de partir dans une direction ou de dire merde tout simplement au concept. Tout ça pour ensuite se rendre compte qu'à ce qu'ils ont aimé dans le film précédent, en fait, c'était le côté Alien et David, donc je vais vous donner ça à 100%. Et vous aimez bien le Giger, dans celui-là, vous aurez du Giger. Ça, encore une fois, c'est le problème, c'est un problème de studio, je pense, parce qu'il me semble d'ailleurs que Prometheus, à la base, il ne veut pas avoir de créature. Non, du tout. Il ne veut pas en avoir. Donc ça aussi, c'est un décembre. Non, non, non. À l'origine, il devait y avoir une créature pendant longtemps. Puis Ridley, chaque fois, je l'ai fait. Ridley est allé voir Lindelof et lui a dit on vire toutes les références à l'Alien et il l'a gardé juste la dernière scène avec l'Alien. Mais sinon, à l'origine, il devait la voir et ensuite Ridley de lui-même a dit je n'ai pas envie de faire Alien, je n'ai pas envie que le film se termine sur la planète LV Bidule. C'est ça, mais sur Prometheus, du coup, il a eu gain de cause en grande partie. Sur Covenant, beaucoup moins. Alors après, quand tu l'écoutes, c'est marrant. Quand tu écoutes le commentaire audio de Covenant, c'est assez drôle. Ah, il y avait un commentaire audio ? Oui, une anthologie. Ridley Scott commence le commentaire audio en disant je suis venu les mains dans les poches donc je vais parler au fil de l'eau. Il y a certaines choses intéressantes. Après, Ridley Scott que j'adore, attention, je le précise, est une personne qui s'aime beaucoup et qui aime beaucoup ce qu'il fait. Après, il a raison parce qu'en fait... C'est vrai qu'il a l'air un peu comme ça. nombre de ses films ont quand même très bien vieilli. Il a le CV qui va avec. Donc effectivement, quand il précise que le premier Alien a très bien vieilli, oui, le premier Alien a très bien vieilli. C'est comme un très bon joueur de foot qui a le droit d'être arrogant au final parce qu'il est bon. Exactement. Mais le fait est que oui, Covenant, en fait, il porte ses stigmates et tu sens bien que le film est très déséquilibré et alors après, je ne sais pas si à la base, Ridley Scott slash John Logan voulait faire un film vraiment centré à 90% sur Walter, David plutôt et Walter, les androïdes. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à développer. Je pense que c'est ça que Ridley voulait faire, je pense. Je pense que oui. Et donc après, tout le côté slasher avec les créatures, il y a des choses qui fonctionnent bien, on en reparlera, je pense, mais c'est vrai que pour moi, ça parasite presque, tu vois, l'histoire de David et c'est d'autant plus frustrant que là, on vient de parler du prologue, le prologue, je le trouve absolument fabuleux. Il est bien le prologue. Il est vraiment très très bon et en plus, il est très très important pour la fin du troisième acte et le quatrième acte qui sont vraiment centrés sur les androïdes, sur Walter et David. Il y a toujours un quatrième arc dans Alien. La plupart du temps, il y a trois arcs mais avec Alien, il y a toujours et on va placer un dernier truc à la fin, un petit cadeau pour vous, voilà, j'aime bien ça. Il faut savoir d'ailleurs en fait que sur ce quatrième acte à la base, il n'était pas prévu, enfin, après c'est Ridley Scott qui le dit, mais il n'était pas prévu. Pourquoi ? Parce que ça coûtait de l'argent, etc. Donc il avait dit non, on va terminer sur le troisième acte et c'est Ridley Scott qui a fait le forcing pour qu'il y ait un quatrième acte qui est, qui est, on en reparlera, qui a des bonnes choses mais on en reparlera. Mais cette intro est intéressante parce qu'en général les films Alien, on commence dans l'espace, on est tout de suite d'ample, avec un cadre, c'est l'espace, on est dans le jus. Là c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'immaculé à l'image tout de suite. On est déjà sur un dispositif différent. Moi j'aime bien cette science-fiction un peu sérieuse qui commence à parler philosophie d'entrée. Je trouve que le film il ne fait pas semblant, il y va franco et je trouve qu'il est très bien joué. Vous parliez évidemment de Fassbender qui est assez irréprochable et même donc c'est Pierce qui joue. Il y a et Pierce toujours excellent. Et ça se joue avec des micro-regards je trouve à des moments parce que c'est quoi ? C'est une discussion entre le créateur donc l'humain Wayland qui parle à un androïde avec l'androïde qui commence on voit qu'il y a une ébauche pas de révolte mais qui commence à questionner le fait que son créateur lui-même ne connaît pas son créateur donc finalement lui ne sert à rien etc. et je trouve que juste par quelques regards on se sent à malaise je trouve que ça nous parle en tant qu'humain le rapport de Pierce qu'on l'imagine est quelqu'un qui a très bien réussi il a la tête de sa boîte c'est Elon Musk c'est vraiment ça et en fait ça nous met face à nos limitations profondes d'être humain c'est-à-dire que l'androïde lui dit mais toi tu vas mourir de toute façon alors que moi il est quasiment immortel c'est Walter qui sera encore plus avancé c'est la première chose que David dit en sortant mais en fait pourquoi tu m'as créé si je peux vivre plus longtemps que toi et prouver que tu ne sers à rien c'est pour ça c'est profond c'est profond d'entrée le film il y a une douche froide d'entrée c'est qu'il te dit toi en tant qu'être humain ça te pose des questions ça fait cogiter c'est aussi le but je pense tout de suite de te prendre à froid avec une introduction comme ça où on n'est pas dans quelque chose d'ample dans l'espace avec un vaisseau non on est sur une scène assez intime assez épurée mais en fait il y a quelque chose de très frontal qui se passe et de très violent en fait en quelques échanges comme ça et le regard de Pierce quand il lui dit cette remarque de toute façon tu vas mourir tu connais tes lignes t'as beau être le puissant c'est ce que j'allais dire il lui montre que c'est lui qui a le contrôle tout à fait en fait elle est très forte cette scène elle est assez glaçante mais pas là où on l'attendait on va en parler de Covenant il a plein de défauts on pourrait en parler des heures mais au moins il a cette proposition différente de ce qu'on pouvait attendre il prend un peu le contre-pied de ce qu'on pouvait attendre dans l'espace avec une intro et non il y a quelque chose d'autre comment te sens-tu vivant 11 ans après les événements de Prométhéus le vaisseau Covenant contenant des milliers de colons et d'embryons se rend vers la planète Origae 6 j'ai du mal aujourd'hui Origae LV6 et le vaisseau est géré par son propre David qui s'appelle Walter le vaisseau se recharge à l'énergie solaire il est quand même vachement plus cool que le Nostromo c'est quand même autre chose c'est plus écolo ça fait penser au premier vaisseau qu'on voit dans Star Wars le tantif qu'on voit il est beaucoup plus allongé en fait c'est un peu la même chose mais en très 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 allongé en mode une sorte de flèche ou le vaisseau du Capitaine Flamme aussi il n'y a pas de voile un petit peu il n'y a pas de voile il n'y a pas de voile quand même même dans Star Wars il y a un moment où le Comte de Kou il ouvre des trucs solaires comme ça et il se déplace avec des plis aussi c'était pas le cas dans Sunshine aussi ah dans Sunshine aussi bien sûr bah oui donc il y a un souci le vaisseau commence à prendre feu j'aime bien cette scène ça commence bien quoi on se dit ah ok on va voir 2000 personnes mourir peut-être enfin je sais pas il y a de la tension bah avant on a aussi Walter qui se balade tout seul dans le vaisseau un peu comme Prometheus qui hante quasiment ce vaisseau il est seul il fait ses petits trucs et là c'est vraiment un renvoi à Prometheus en fait avec Fastbender qui déambule dans le vaisseau qui est complètement vide sauf que lui il fait son travail plutôt que de de s'intéresser à l'art ou jouer au basket il se tâche quoi ou se tâche les cheveux et ce genre de truc il bosse voilà c'est ça et on voit encore une femme qui voit son mari se faire cramer ça va revenir un peu plus tard ensuite c'est un truc qui qui revient dans le dans les deux derniers films c'est une fixation sur les couples qui sont séparés il y en a un qui meurt et souvent il y a l'autre qui voit la personne enfin qui voit l'autre mourir et c'est c'est bizarre je sais pas ce qu'il c'est peut-être qu'il aime bien c'est son king que j'en sais rien mais j'aimerais bien j'aimerais bien comprendre un petit peu vous avez une une explication derrière tout ça ou c'est juste pour montrer que les humains sont cons encore une fois je pense que ça définit aussi automatiquement un personnage quand il perd son son partenaire c'est trop cliché en fait c'est comme ça mais rapidement tu le tu vois l'héroïne tu l'esquises très vite elle se définit quasiment par un drame et tout ce que tu vas apprendre sur elle après c'est ce sont des flashbacks c'est les temps heureux qu'elle a pu avoir elle pleure pendant tout le film mais voilà elle est quasiment définie par ça par la perte d'entrée du film après je pense qu'il y a une efficacité aussi qui est recherchée c'est quelque chose de brutal après cette introduction un peu philosophique un peu pédante peut-être même du dialogue entre David et Wayland je pense qu'il y avait aussi une volonté d'avoir quelque chose de coup de poing qui nous renvoie tout de suite sur les codes alien plus classiques moi j'avoue que je vous rejoins pas dès le départ sur cette scène là parce que je me rappelle très bien que quand j'avais vu la première fois le film justement après cette introduction qui était qui était qui était très réussie et après quand on arrive vraiment de plein pied donc dans l'univers d'alien tel qu'on le connaît tel qu'il a été défini dans le premier film je me suis dit il y a un truc qui allait pas je me suis dit il y a un truc qui allait pas et en fait jusqu'au bout du film je me suis dit j'ai l'impression que Ridley Scott il y a un empressement dans le film il est pressé il a trop de choses à raconter et ça ne marche pas donc moi effectivement enfin ce que vous venez de dire effectivement est vrai par rapport à la perte de James Franco notamment mais je sais pas qui s'en plaindrait qui s'en plaindrait en tout cas je l'aime bien enfin bon je l'aimais je l'aimais bien il y a encore quelques années ça va très vite James tu vas prendre ton chèque tu ressors tout de suite c'est ça mais le fait est que pour moi je trouve que ça ne fonctionne pas et c'est pour ça d'ailleurs que je disais que la scène qui est complètement paradoxale pour moi la scène du deuxième court métrage le souper le dîner je sais plus fonctionne très bien parce qu'en l'espace d'une minute où il prend son temps il y a beaucoup plus de choses qui ressortent parce que t'as une dynamique de groupe tout simplement c'est bien fait c'est bien pensé on voit Franco Franco a le temps de jouer un petit peu 30 secondes mais voilà c'est pas anodin qu'un acteur comme Franco se fasse tuer immédiatement dans le film je pense que c'est pas anodin c'est quand même un choix particulier je pense qu'il est quand même un peu bancable cet acteur ils ont pas été très joueurs ils auraient pu même le mettre en haut de l'affiche c'est étrange qu'il le tue lui alors est-ce que c'était vraiment quelque chose un principe pour dire on va définir l'héroïne par rapport à ce souvenir de ce personnage c'est un choix qui est pas anodin c'est assez étrange il faudra m'expliquer du coup en fait quel est l'intérêt de faire appel à Franco c'est comme pour Guy Pearce en fait je comprends pas trop il y a encore Pearce il joue plus il a quand même il était là dans Prométhéus aussi il a des scènes mais au final pourquoi prendre des acteurs dans des rôles qui au final c'est parce que du name dropping il a Franco au casting mais comme tu dis effectivement Franco n'était pas il n'y avait pas son nom sur l'affiche ils auraient pu mais comme tu dis effectivement c'est le drame qui définit Daniel donc que ce soit Franco ou que ce soit un acteur en fait un no name ça aurait aussi bien fonctionné c'est parce qu'un fantôme en fait il y a le fantôme de Franco qui est là pendant le film sans qu'il soit là donc finalement on fait la rencontre du nouveau crew on a Daniels la replay de ce film parce qu'à chaque fois il faut qu'il y ait une replay disons-le qui perd ses maris voilà la replay elle n'était pas mariée je ne sais pas si elle était mariée on sait qu'elle a une fille mais je ne sais pas si elle était mariée on a le nouveau capitaine donc Oram et sa femme Danny McBride dans le rôle de Danny McBride Lop le chef de la sécurité et en vrai il y a si grand crew que c'est très difficile de s'attacher en fait d'habitude il y en a 4-5 oui alors là on a vraiment vraiment pas mal de monde entre en haut en bas c'est vrai c'est dilué quoi ouais voilà donc c'est un peu plus difficile de s'attacher de savoir qui est qui première vision moi j'avais du mal à capter qui était qui la première fois que je l'ai vu le film en fait tout est un peu embrouillé ça m'a fait penser à Alien 3 où tout le monde est chauve et on a du mal à savoir qui est qui un peu de ça en fait c'est du cannon fodder c'est de la chair à canon sur tous les gars qui ont des flingues tu peux être sûr que tous les gars qui ont des flingues dans le film ils vont mourir par contre il a Fassbender au milieu et lui par contre il capte la péloge dès qu'il est là lui par contre tu sais qu'il est là il n'y a pas de doute je pose cette question à chaque fois sur tous les Aliens qu'est-ce que vous pensez de ce crew est-ce que vous avez des préférés et je pense que tout le monde va dire Danny McBride mais est-ce que vous avez d'autres préférés que Danny McBride est-ce que vous avez bien le crew comparé aux autres crew dans les Aliens par exemple moi non moi personnellement pour moi en fait on dirait que c'est la question la plus difficile non non parce que j'allais dire rien n'est passé pour moi au point tu vois que alors bon je l'ai vu j'ai vu beaucoup moins Covenant en fait que les premiers Aliens mais par exemple tu vois là tu me demandes même après les avoir cités parce que j'ai une très bonne une très mauvaise mémoire si tu me demandes en fait de citer les noms des membres c'est dur Daniel c'est parce que je l'ai noté Tennessee Shaw Shaw tu savais que c'était Shaw dans le précédent tu vois il le dit souvent et en même temps c'est le personnage principal alors que là c'est pas vraiment le cas mais comme tu dis effectivement enfin comme on vient de le dire il est trop important tu n'arrives pas vraiment à savoir parce qu'encore une fois le film va très vite où sont les personnages qui restent en fait qui et avec qui alors en soi tu me diras très rapidement tu comprends en fait que ça va être de lâcheur à canon donc bon c'est pas grave en soi mais moi personnellement j'ai eu vraiment mais vraiment aucune empathie pour Le Croc vraiment aucune pourtant il montre la femme de Nanny McBride mourir pour qu'on ait de l'empathie pour lui oui il montre qui d'autre j'avais le capitaine qui remplace il montre le capitaine qui perd sa femme qui perd sa femme on a donc elle qui perd James Franco et on a Lop qui voit son mec mourir aussi mais ils sont tous définis par la perte en fait il y a une chaîne avec le gars qui ensuite a le Chessbusters à la fin du film lui il perd son mec aussi ils sont tous définis par la perte de l'autre c'est vraiment on les a vraiment divisés pour que chaque fois ils perdent l'autre mais c'est bon moi je pense que c'est pour activer les neurones miroirs c'est que tu vois devant toi un acteur triste parce qu'il vient de perdre sa moitié mais ils ont tous le même arc au final et c'est ça t'as 5 personnages ils ont perdu leur femme ou leur mari et moi en fait tu vois le problème quand tu vois ça pour moi c'était une checklist donc voilà je dois faire ça ça ok donc présentation etc donc lui doit mourir lui doit mourir et dès le départ moi j'ai vu ça comme ça j'ai vu ce crew là comme ça et comme on dit le problème c'est que l'un des comment dire l'une des qualités l'une des plus grandes qualités du film et aussi son plus grand défaut c'est à dire en fait que Fassbender irradie tellement son personnage en fait c'est deux personnages Walter est moins intéressant que David bien sûr mais le personnage est tellement important que tous ces personnages en fait qui gravitent autour de lui sont terriblement secondaires c'est l'effet Ripley ouais dis-moi ben voilà j'ai terminé là-dessus et il y a aussi forcément la comparaison avec les autres films et déjà Daniels je suis désolé mais Daniels effectivement versus Ripley ça a l'air on dirait une petite biche perdue c'est ça comparé à Ripley il y a quand même tu sais j'ai envie de lui faire un câlin de faire ça va aller ma grande tiens t'as vraiment pas que tu m'en dis tiens pour les mouchoirs allez ça va aller moi après tu vois ça fait 5 ans que le film est sorti j'ai dû le revoir allez je sais pas 6-7 fois 6 fois j'en sais rien bon je commence à les apprécier ces personnages mais il m'a fallu pour bien les reconnaître tu vois savoir qui est qui qui est avec qui et c'est vrai c'est pas du tout immédiat à la première vision et c'est bon c'est un problème nous avons perdu 47 colons et 16 embryons de deuxième génération et un membre comme vous savez de l'équipage l'intégrité structurelle du vaisseau est stable à 83% mais nous avons beaucoup de systèmes secondaires qui sont hors service il s'est passé quoi alors ? une forte onde de choc causée par une éruption stellaire voisine les voiles solaires étaient déployés nous avons absorbé le plus gros du souffle donc ils reçoivent un signal de quelqu'un qui chante et ils décident d'aller sur la planète du signal parce qu'ils sont complètement fainéants ils disent ouais on pourrait dormir pendant 7 ans mais ouais moi j'adore ça moi j'adore c'est le trope du film d'horreur typique alors moi ça me rappelle mon premier film de la Hammer Film que j'ai vu c'était Dracula Prince des Ténèbres donc avec Christophe Ernie etc où tu as c'est vraiment l'archétype du film d'horreur avec le groupe de personnages d'amis qui sont perdus en l'équerre-pâte ils savent pas où aller on leur dit même avant dans une auberge d'aller surtout pas au château là-bas qui est perdu et ils se paument dans la forêt des Carpathes et évidemment ils voient quoi au loin un château et puis ils y vont et on connait l'histoire et là on est vraiment là-dedans et ça j'aime bien c'est qu'on est dans les archétypes du film d'horreur parce qu'il y a la tempête il y a le signal bizarre ils sont perdus il n'y a pas d'animaux on est perdus tu te dis il n'y a aucun indice qui te donne envie d'aller sur cette planète il ne faut pas y aller tu sens qu'il ne faut pas y aller en plus ils ont quand même un truc qui est ultra préparé qui était ultra calé sur un point de chute bien défini et puis bon ils vont là parce que parce que c'est un film parce qu'il faut il faut faire avancer le truc il faut aller d'un point à un mais c'est comme ça voilà on y va non mais j'aime bien ce trope vraiment cliché film d'épouvante et on est dedans cette fois ils ont des flingues au moins on peut dire ça ils trouvent du blé cultivé et pas d'oiseaux pas d'animaux et du blé cultivé enfin moi je vois ça je fais bon allez c'est bon on a vu on a vu ce que je voulais voir donc c'est bon on va rentrer parce que voilà et surtout enfin il touche tout quoi ouais le syndrome Prometheus est de retour on voit un truc bizarre on le touche bon il faut que je lise la nouvelle qui n'a pas été traduite sur la préquelle qui a priori explique pourquoi tous ces personnages sont comme ça à priori c'est pas des scientifiques forcément ultra ah c'est en fait c'est ce que j'ai vu peut-être il y a eu un mouvement soudain du vaisseau ils se sont cognés sur la tête je pense pas après voilà enfin moi j'ai lu effectivement ça aussi bon on rappelle quand même que parmi le crew t'as une biologiste ouais géologiste dans le film précédent il y avait un géologue qui se paumait ouais bah c'est ça ouais t'as quand même des spécialistes le géologue qui avait fait la carte il se paumait quoi enfin tu vois donc et le biologiste c'est lui qui approche du serpent là qui met son nez dessus et l'autre qui allume une clope comme ça qui se pose tu vois tu dis je pense enfin c'est Ridley qui fait exprès qui fait exprès quoi enfin c'est voulu je pense d'avoir des cons justement il y a ce côté slasher que je pense que lui il aimerait faire dans ses films aussi c'est que dans les slasher bah oui ok il y a le mec qui fait ouais je vais aller pisser derrière le enfin tu vois il y a toujours là il y a deux fois il le dit je crois d'ailleurs deux fois il y a un mec et une fille dans le film qui vont pisser et qui reviennent pas mais oui c'est étonnant et comme tu le disais tout à l'heure c'est vrai que la planète est très proche de la Terre il n'y a pas un dépaysement fou on est vraiment sur les codes qu'on avait sur Prometheus c'est le Canada c'est la forêt canadienne enfin t'es vraiment la même forêt qu'au Canada Nouvelle-Zélande je crois ouais ouais ils ont tourné c'est vrai qu'il y a plus de montagnes et de trucs comme ça c'est plus ballonné mais il y a une légèreté il y a une légèreté de l'équipe qui débarque sur une planète soi-disant inconnue et qui bon va fumer sa clope se pose se fait un camping un peu à la cool c'est un peu ouais c'est un peu c'est un peu étrange il trouve l'hologramme de Shaw qui chante sa chanson et pendant ce temps il y a donc un garde qui va poser sa pêche et il se fait contaminer aussi par l'oreille après avoir marché sur bon là encore en l'occurrence il a marché dessus c'est pas non plus vraiment de sa faute ah non c'est l'autre après c'est l'autre après ça rentre par son oreille il retourne donc vers le vaisseau parce qu'à chaque fois que quelqu'un est contaminé on se dit bon bah on va le ramener au vaisseau alors là il faut quand même moi préciser ce film il est loin d'être parfait par contre cette séquence là je trouve qu'il y a une montée en tension ouais tu sais qu'il y en a deux qui sont contaminés avec une musique qui monte qui devient assez mécanique assez stressante et je trouve vraiment pour moi c'est le pic du film ce moment là en termes de tension et la scène quand le doc les enferme et tout ah ouais je trouve que c'est syncopé le montage est rapide c'est tourné bah c'est ce que dit je crois Ridley qui voulait faire un truc à la Black Hawk Down en fait avec quelque chose de filmer un peu caméra à l'épaule ouais il y a un moment la porte s'ouvre et la caméra bouge avec bah ça bouge en tous les sens c'est que dans cette scène que vraiment il se lâche bah c'est ouais il y a vraiment un pic je trouve que à ce moment c'est vraiment un pic dans le film en termes de pression où vraiment on chope le spectateur il y a deux scènes dans le film je trouve qu'ils sont comme ça et dans le film précédent c'était un peu pareil il y avait deux scènes mémorables et là même le contaminé qu'il pose dans le labo en fait où il a des spasmes abominables il souffre le martyre enfin c'est assez traumatisant au jour de la scène et même la docteur qui panique et qui les enferme qui se retrouve bon ils sortent du dos ok c'est un backbuster j'imagine c'est ça c'est son vrai nom ouais je crois enfin c'est celui qui a été donné bon ce serait logique oui backbuster c'est là pas de très agréable je pense et c'est là qu'on commençait à avoir peau de banane grand vignol allez je vais glisser sur la flaque et l'autre elle arrive aussi elle glisse elle aussi sur la flaque et ensuite elle veut fermer la porte et il y a son pied qui bloque et là encore t'as vraiment Ridley mec on sait que t'aimes pas les gens mais t'es pas obligé non plus tout le temps elle était bien la scène mais en même temps ça te sort un petit peu le côté tout ce qui doit mal se passer pour elle se passe mal et c'est too much moi ça me fait pas rire du tout ça m'énerve c'est plus que c'est crispant de te dire bah attends quand même en même temps je pense qu'ils sont condamnés ces personnages on le sait enfin dans cette séquence là ouais j'irais pas là non je sais pas non je pense que c'est pour aussi donner une dynamique ils sont condamnés de toute façon la nana qui est enfermée avec le non mais d'autant que d'autant que dans sa globalité en fait la scène reste très forte ouais il y a une panique en fait elle fonctionne vraiment c'est une très bonne scène pour moi il y a deux très bonnes scènes c'est celle là et c'est celle où David il balance tous les trucs à côté de ce côté peau de banane j'aime beaucoup l'arrière-plan où tu vois que là donc c'est la docteur je crois qui est la première qui se fait attaquer c'est la femme de McBride non ? qui se fait c'est tout bête c'est en arrière-plan tu le vois pas trop mais elle se fait laminer complètement elle se fait démonter par le néomorphe et c'est assez glauque quand tu revois la séquence c'est pas du tout rigolo t'es vraiment dans quelque chose que tu vois à peine du regard en fait c'est vraiment dans un coin de l'angle de caméra en fait mais tu devines qu'elle est complètement elle est mise en charpie et c'est enfin voilà on commence à avoir des effusions de gore à ce moment là je trouve que le voilà le surgissement du monstre on a beaucoup plus de gore que c'était une volonté de revenir sur de l'horreur crue même si tu vois par rapport à ça aussi alors ça ça fait encore une fois ça fait partie en fait des meilleures scènes du film mais ici aussi tu vois j'ai l'impression que pour chaque point positif tu as quand même un point négatif et t'as le côté CGI qui est quel je le trouve affreux le nœud c'est le désorme et il est pas beau il est pas réussi mais même quand on le voit plus grand après il est pas vraiment mais il est sous une lumière crue il est sous une lumière blanche crue et ça c'est toujours un problème non c'est pas beau pour moi il fonctionne bien le Xenomorph justement par sa couleur noire qui peut se cacher dans les ombres etc enfin il y a vraiment tu sais jamais comme dans le 2 où il sort des murs tu vois t'as le premier le vaisseau de secours il est dans les dans les calandres il est caché dans les tuyaux alors que là non c'est pas c'est juste si en gros on prenait le le Xenomorph on le teint en blanc on le teint en blanc et on lui dit se tenir debout t'as une vision chirurgicale du monstre ce qu'on ne devrait pas avoir cette vision chirurgicale presque voilà sous une lumière crue c'est un monstre de l'obscurité c'est d'ailleurs aussi pour ça que la dernière scène du film mais le Xenomorph ne fonctionne pas ah bah non parce qu'il est en plein cadre on le voit il est enfin c'est oui il n'y a aucune suggestion et là c'est l'archétype cette séquence moi je la trouve réussie parce que montée en puissance parce que gore et la musique qui est assez martial assez rythmée les émotions aussi c'est vrai que l'appel de secours vers le vaisseau le vaisseau qui les attend en renfort qui est resté donc à l'écart pareil il y a une panique qui passe par par les acteurs qui sont enfin qui sont plutôt bien je pense que le casting est bon parce que vraiment il y a des émotions de stress et d'urgence qui passent et encore une fois le montage est très très rythmé à ce moment là je trouve que ça monte bien après effectivement le monstre on commence à se dire oula on le voit bien ensuite on a la scène qui fait un peu penser à Jurassic Park 2 où ils sont dans les champs et il y a des aliens qui arrivent de partout avec les raptors pareil gore c'est gore c'est méchant aussi on sent qu'il est vénère quand même dans le premier il était beaucoup plus dans un truc contemplatif on va plus réfléchir et dans le 2 c'est plus bon allez cette fois on y va quoi vous m'avez emmerdé la fox m'a emmerdé t'as la bâchoire du saut t'as du ouais c'est comme ça dans les herbes t'as quand même c'est un néomorphe qui fait du kung fu qui fout un grand coup de latte des personnages il y a un truc qui est rigolo par rapport à ça aussi alors quand tu quand tu regardes sur le net en fait il y a beaucoup de théories sur justement le temps que met la créature à sortir puisque si très rapide voilà c'est très très rapide et alors bon enfin je vous laisse je vous laisse aller voir ça en internet à sortir du dos ouais à sortir du dos et même en fait après tu sais quand ils sont dans les champs à se développer à sortir etc et à grand bader c'est quand même beaucoup plus rapide que ce que nous a appris dans Alien il faut que tu reviennes il faut que tu reviennes à la navette tout de suite ouais ça j'ai compris mais on avance déjà aussi vite que possible donc allez tout au l'air on y est presque je sais pas ce qu'il a putain il est malade l'Edward est malade il saigne je sais pas ce que je veux faire calme toi bébé calme toi calme toi chérie dis moi ce qu'il se passe me dépasser me calmer putain ça va plus que j'ai vu donc David débarque en mode Jedi avec sa capuche et il sauve tout le monde avec de la lumière et là il les emmène dans une ville où tout le monde est mort un peu comme Pompéi ça ressemble carrément à Pompéi et ça encore une très bonne idée t'arrives dans cet endroit où tu te dis qu'est-ce qu'il s'est passé je préfère Covenant à Prometheus c'est grave ça interdit ah mais non mais y'a rien d'interdit pas du tout non mais parce que dans le film précédent dans l'épisode précédent j'avais expliqué justement que je m'en foutais de Willand je m'en foutais de ça et de ça etc et qu'en fait ce qui m'intéressait le plus c'était Ripley et le Xenomorph bon je peux pas avoir Ripley mais ça a été remplacé par David qui est très intéressant aussi voire plus enfin d'une façon très très différente que Ripley parce qu'au final Ripley c'est Action Hero là tu peux vraiment creuser plus le truc et y'a le Xenomorph donc je crois que et on voit pas beaucoup les ingénieurs que j'aime vraiment pas donc je pense que c'est bien et puis David qui a un style pas possible Assassin's Creed c'est avant ou après je sais plus Assassin's Creed juste après ou Cross Star Wars comme tu disais le côté où y'a plus de gore ça me plaît plus aussi j'ai pas eu peur dans Promédeus alors que là quand même la scène du Backbuster avec la plage docteur et tout ce qui est marrant sur ce passage là c'est qu'on passe d'une ambiance de stress total très rythmée assez voilà assez on peut le revoir plusieurs fois c'est toujours assez stressant et on arrive sur cette séquence de découverte de la nécropole en fait où tout est détruit où on est sur une ambiance très crépusculaire on est dans le noir tout est sombre tout est morbide et là je trouve que le film il affirme vraiment une ambiance morbide noire sombre et là vraiment on s'en rend compte à ce moment là où on arrive sur quelque chose de morbide dans l'image du personnage dans l'image de David dans Prométhéus je trouve que je sais pas ça manquait d'endroits aussi mémorables comme ça parce qu'on retourne justement dans les vaisseaux à l'origine de Premier Alien etc je pense qu'il avait les plans de déployer ça sur 3-4 films t'avais une architecture comme dans Prométhéus qui était impressionnante mais c'est pas ça c'est que je veux dire une énorme place avec un dôme au milieu et que des gens morts pétrifiés comme dans Bon Pays c'est quand même un peu plus métal donc David explique qu'en gros ils ont merdé en se garant et que c'est pour ça que tout le monde est mort c'est vraiment ça son explication je suis désolé on a dû merder quelque part en se garant et voilà David et Walter font connaissance et il y a une sorte de on a tellement tellement progressé dans le milieu des effets spéciaux quand on réfléchit d'avoir Michael Fassbender qui embrasse Michael Fassbender à la fin du film mais pas une seule fois tu te dis tiens c'est c'est mal fait je repensais à Superman 3 par exemple ou Superman des méchants et il se bat contre le enfin tu vois vraiment le truc et maintenant dans les années 90 ou 80 une scène comme ça t'aurais eu une porte au milieu il se tend et t'avais toujours un truc au milieu et là c'est magnifique t'as vrai littéralement deux Michael Fassbender qui s'embrassent c'est après oui mais je veux dire juste dans le réalisme du truc ils font coucou déjà ils disent bonjour oui mais du réalisme du truc je veux dire on a le droit de sauter comme ça pour dire c'est du tracking aussi en fait ils expliquent ça si en fait Ridley Scott revient sur cette séquence là en l'expliquant d'un point de vue technique comment ils l'ont créé mais après oui effectivement c'est le fond maison hantée château hanté gothique en fait je parlais de la Hammer tout à l'heure c'est pour ça que tout le monde disait maison hantée dans Covenant c'était à cause du fait qu'ils sont chez David et qu'il y a des pour moi ça ressemble à le laboratoire de Frankenstein il y a vraiment ça mais j'y avais même pas pensé il y a pas mal de références gothiques de motifs gothiques avec le laboratoire le vieux manoir des crépilles avec les rouleaux aussi en fait tu vois un peu plus tard les rouleaux on est vraiment sur quelque chose qui renvoie à la Hammer et à d'autres ouais et puis à un moment il y a la momie et tout j'ai pas regardé le même film j'ai regardé un truc avec Tom Cruise à la place c'est pas Nelsing ça c'est autre chose il lui apprend à faire de la flutine c'est très phallique voilà en plus surtout il lui dit I'll do the fingering et là tu te dis bon d'accord avec le bout du doigt je sais plus comment il dit donc Walter est un modèle plus récent qui est moins humain pour expliquer un peu pourquoi les robots dans les autres films ils sont un peu moins humains David trop humain trop proche de l'humain donc effrayant je crois qu'il emploie le terme vous faisiez peur parce que vous étiez inquiétant quand tu vois la première question qu'il pose tu te dis ok il me fait peur il dirait psychopathe quand même les androïdes après on a connu ça dans Blade Runner on connait à quoi ça nous amène mais on a de plus en plus enfin ça se retrouve un peu avec Terminator les deux films Prometheus et Covenant pourrait limite ça pourrait être une sorte de crossover Terminator ça pourrait expliquer un petit peu Dark Fate Dark Fate t'as choisi qui déboule en Dark Fate Covenant enfin à la fin il y a Walter et David qui se battent et je trouve que ça ça fait très Terminator dans le concept en fait oui oui je choque des Titans un peu non et puis deux robots qui se battent tout simplement on voit que c'est des programmes ils ont des coups qui sont presque scriptés qui se connaissent donc David parle de Zimendias et là on a un flashback et je trouve que le flashback est très mal placé dans le film il aurait beaucoup plus d'impact vers la fin vers le milieu du troisième acte un truc comme ça c'est quel flashback pardon c'est celui où on l'arrivait de David ce qui est la meilleure scène du film qui est magnifique qui était aussi dans les séquences sur internet qui était diffusée oui ça dans le premier court-métrage où on voyait chaud etc ça c'est dommage et on voyait qu'il éliminait en fait les alors moi choc choc sur ce passage je crois d'ailleurs selon les dires selon les dires en fait de Scott à la base ce flashback qui pour le coup effectivement en fait est l'une des scènes est l'une des scènes les plus marquantes les plus fortes du film et donc d'après les dires de Ridley Scott à la base ce flashback n'était pas prévu et c'est lui qui a fait le forcing il l'a mis deux fois il l'a mis dans le film et dans l'extension elle était tellement bien tellement en fait je trouve ça je trouve ça vachement dommage déjà qu'il l'ait montré avant le film parce que ça te spoil le fait que David a tué tout le monde et donc sur manchot déjà c'est très c'est vraiment dommage parce que ça c'est un secret de Paul Hichel ça te cache un peu ça te cache un peu le truc et ensuite là il le place à un moment où je sais pas ça devait être au moment où on se rend compte que David est méchant que là on apprend avec le flashback mais là on l'apprend enfin on l'apprend avec Walter et donc pendant tout le reste du film on sait que David est déjà méchant alors qu'on peut se poser la question quand tu vois Prometheus je veux dire il a emmené en tête et tout enfin ouais t'as un doute il joue pas là dessus en fait même si même si tu pourras avoir un gros doute et je trouve qu'en fait Ridley a décidé de balancer le mystère par la fenêtre en fait c'est bizarre par contre il y a les points de charisme des ingénieurs qui baissent totalement ils avaient un look pas possible dans Prometheus et alors là ils sont en toge c'est l'âge de bronze ils ont pas du tout le même style alors on imagine que ce sont des castes différentes et que tous les autres se ressemblaient comme de gouttes d'eau il y a même des rumeurs enfin j'avais lu un truc sur internet bon c'est peut-être un peu too much qui dirait que enfin qui dit que ce ne serait pas des ingénieurs en fait ce serait une autre création des ingénieurs qui ressemblerait donc un peu plus aux ingénieurs d'humains et d'ingénieurs et d'où les différents en fait de taille aussi parce qu'ils n'ont pas la taille des ingénieurs telles qu'on les a vus dans Prometheus bon je pense que ça coûte un peu moins cher de ne pas les maquiller je pense aussi je pense que c'est plus un problème de budget que de vision parce que déjà la scène elle doit coûter bien cher mais alors si en plus il devait tout s'être elle a de l'ampleur la scène là on retrouve Prometheus elle est biblique cette scène il y a de l'imagination je trouve dans les vaisseaux il y a un côté plaid'Egypte dedans la forme des vaisseaux qui est un peu incohérente ce qu'on avait au tout début de Prometheus quand on avait ce vaisseau dans l'espace qui avait une drôle de forme qui avait un déplacement un peu étrange et là on retrouve un peu ça avec des formes qui ne nous paraissent pas du tout naturelles et ça j'aime ça qu'on me propose quelque chose qui paraît pas enfin il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu voilà mais tu vois en fait dans cette scène là aussi qui certes est marquante il y a un empressement voilà mais dès le départ bon après tu sais dès le départ dès le prologue tu sais que David est l'antagoniste du film il n'y a aucun doute là-dessus voilà mais malgré tout tu vois en fait quand tu vois cette scène là qui comme tu le dis a un côté biblique j'aurais aimé qu'il prenne un peu plus son temps j'aurais aimé tu vois je sais pas qu'on sache un peu plus sur les motivations les motivations de David sont évidentes mais tu vois qu'il revienne là-dessus il veut tuer cette civilisation voilà qui est peut-être un peu plus de je sais pas pas de contexte mais je sais pas qu'il la fasse durer qu'il s'attarde un peu plus en fait sur justement David en fait pourquoi ? pourquoi ? pourquoi il fait ça ? pour parler de show un petit peu pour revenir sur show on sait pas vraiment comment elle est morte quand elle est morte mais en gros on peut s'imaginer que c'est affreux on peut s'imaginer que dès qu'elle l'a réparée quick quoi non je pense qu'il l'a mis en stase et je pense qu'il l'a réveillée ou pas parce qu'il la met en stase il la met en sommeil je crois ça on le voit dans la vidéo il me semble et du coup on devine est-ce qu'elle s'est réveillée est-ce qu'elle s'est vue objet d'expérience abominable parce que ça on va le voir après il faut espérer pour elle qu'elle ne s'est pas réveillée à moitié bon bref mais c'est un martyr en fait ce personnage parce que c'est un martyr à la fois de David mais aussi des films parce qu'elle était érigée en héroïne de Prométhéus et là elle est atomisée comme X était atomisée à la fin de Aliens à l'ouverture du troisième et là on se retrouve avec un personnage comme ça qui est complètement supprimé on a le gros plan sur David et il y a presque une larme dans son regard au moment où il lâche les bombes et j'ai trouvé ça très bien fichu est-ce que les androïs peuvent pleurer oui parce qu'a priori et j'ai trouvé ça bien joué c'est en fait que ses cheveux peuvent pousser sa barbe peut pousser il y a une petite larme quand il tue toute cette peuplade donc ça a médité bravo tu as en toi des symphonies mon frère un alien blanc très grand et très moche on est d'accord pour dire qu'il n'est pas franchement en mode grand le néomorphe il n'est pas il n'est pas très joli il tue la fille qui était partie pisser donc encore un thème qui revient souvent dans le film et il a une petite scène avec David avant de se faire tuer par le capitaine et d'ailleurs le capitaine m'est super longtemps attiré il laisse à David sa petite chance d'avoir sa scène sa petite tirade ouais voilà pendant ce temps là il y a Danny McBride qui décide de descendre le covenant vers la planète et de partir sauver tout le monde et je suis le seul à être surpris que Danny McBride dans un rôle dramatique c'est pas dégueu parce qu'on le voit toujours dans les films ou dans les séries HBO c'est le chapeau de cow-boy qui fait le tout et non à un moment il pleure il est triste c'est la première fois que je le vois comme ça je suis assez étonnant il est très bien il est très bien c'est peut-être le seul où on peut dire ça dans le film parce que tous les autres ils sont bien mais ils sont pas non plus ils sont un peu interchangeables même comment elle s'appelle oh là j'ai déjà au bout comment elle s'appelle le personnage principal Daniels 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 à l'époque surtout Daniels comme on le disait donc David a un petit labo où il analyse l'origine des xénomorphes avec des mini aliens mignons quand je suis allé chez Genet dans ses bureaux il avait des petites statues d'aliens un peu partout et un alien géant bah allez voir sur Instagram sur mon Insta ou même sur j'ai posté plein 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 de photos et il a plein de petits aliens partout et ça m'a fait penser à ça en fait parce qu'il y a des trucs Amélie Poulain et à côté il y a un alien et à côté il y a tu sais il y a genre le nain de jardin d'Amélie Poulain avec un alien et tu te dis putain comment ça clash c'est vraiment je suis jamais allé dans un endroit aussi cool de toute ma vie en vrai voilà ce côté Frankenstein en fait et quand on voit ce qu'il a fait effectivement à show juste un truc en fait par rapport à ça ce qui est très intéressant toujours en fait autour du personnage de David c'est que lors d'une scène sur sa tombe tu vois tu sens qu'il a de l'amitié enfin de l'amitié il dit de l'amour lui de l'amour de l'amour même de l'amour pour elle et au final quand tu vois ce qu'il lui fait il respecte le sacrifice qu'elle a fait en fait t'as l'impression par certains côtés oui par certains côtés oui mais sa vision en fait est plus forte en fait des sentiments que les sentiments qu'il aurait pu avoir pour elle mais en fait il veut vraiment ressentir l'amour il embrasse deux personnages dans le film à un moment il demande même est-ce que c'est comme ça qu'on fait il y a enquête d'humanité enfin c'est le problème en fait maintenant qu'il a sur la fin il a créé il a détruit donc ça il est aussi fort que les ingénieurs ou que les humains il est génial avec sa toge et tout il est archiviste il a tous ses papiers il a créé il a tué il a détruit il a fait ce qu'il voulait il a appris il a appris tout ce qu'il avait à apprendre et à la fin il lui reste qu'une seule chose c'est l'amour il n'a pas l'amour il n'a pas les sentiments il n'a pas l'amour et c'est la seule chose qui lui reste à la toute fin à conquérir en fait et ça c'est le truc qu'il recherche à fond dans le film c'est même pas d'être aimé c'est vraiment pouvoir ressentir de l'amour pour quelqu'un et il pense même que Walter est amoureux des humains alors que non Walter est programmé pour aimer les humains il a une petite forme de jalousie du fait que Walter se sacrifie sacrifie sa main etc. pour les humains lui il dit bah moi je suis pas capable de ça quoi je suis ma propre personne et ouais c'est enfin David est clairement le meilleur personnage c'est un personnage complexe et fascinant ouais carrément ce qui est marrant c'est qu'il y a deux plans champ contre champ où Fassbender répond à Fassbender on voit les deux personnages en fait sur les mimiques enfin il joue vraiment deux personnages qu'on connait au premier coup d'oeil en fait et ça je trouve ça très fort sur ces séquences où il se répond à lui-même en fait c'est étonnant que Fassbender n'ait jamais eu à part peut-être Shame et Hunger c'est quelques-uns des premiers films qui l'ont révélé il a jamais eu ce film à Oscar il s'est ramassé totalement avec Assassin's Creed je pense qu'on peut le dire je sais pas sinon il était très bien dans les X-Men aussi quand même en magnéto il avait quand même c'était lui qui portait le truc un peu pendant 2-3 films et j'ai pas l'impression que sa carrière ait décollé énormément je suis étonné quoi qu'il ait même pas des nominations aux Oscars tous les 2-3 ans ou un truc comme ça parce que c'est vraiment un très très bon acteur charismatique puis quand vous avez vu Shame vous savez aussi ce qu'il a d'autre oh oui on voit Chaud donc on en a déjà parlé elle a pas eu une belle fin la pauvre franchement elle méritait mieux elle avait rien fait de mal surtout qu'elle était sympa avec lui c'est ça le pire il disait clairement elle a été plus sympa que tous les humains que j'ai connus en plus c'est vraiment un psychopathe David explique à Walter qu'il en a marre des humains car il mérite de mourir de toute façon et là il l'embrasse et il le plante avec sa flûte encore une fois c'est très phallique de se planter soi-même avec une flûte si vous voyez ce que je veux dire les Facehugers attaquent tout le monde et c'est là qu'on a donc les Facehugers qui sautent et ça manquait ça dans la saga je trouvais non que les Facehugers soient mieux utilisés comme ça quand est-ce qu'il y a eu des scènes avec les Facehugers au final ? bah dans Aliens Aliens où ils sautent comme ça à un moment oui t'en as une en fait dans la fermerie effectivement où tu vois que ils peuvent ouais ils sautent vraiment je veux dire une scène où genre les marines se font attaquer par des Facehugers c'est très étonnant qu'il n'y ait jamais eu une scène avec plein de Facehugers sur les murs et partout qu'ils sautent en plus ils font de l'acide et tout enfin c'est des mini aliens il faut jouer à Aliens sa logie pour ça oui sur la Sega Satur c'est vrai mais ça c'est pas dans la saga c'est dans la Sega je suis désolé c'est pas pareil je me nomme Osimandias roi des rois contemplez mes oeuvres ô vous les puissants et soyez-en affligés et le vrai Xenomorph apparaît enfin est-ce que c'est vraiment le vrai Xenomorph qu'on voit dans le premier Alien c'est enfin bah si sinon on serait tenté de dire que non si on en croit justement la vitesse de gestation toujours cette fameuse problématique et puis après pour moi le Xenomorph de Covenant c'est un mix entre celui du premier et du 3 où il a cette vélocité effectivement que tu ne connaissais pas du tout et il a moins de tubes dans le dos aussi et il a moins de tubes dans le dos et puis après comme on disait tout à l'heure je trouve que les séquences marchent moins bien parce que c'est comme tu disais Patrick c'est grand angle c'est à ciel ouvert il saute partout c'est pas du tout ce que t'entends d'un Xenomorph tout du moins c'est mal utilisé le Xenomorph parce qu'autant tu sens que Ridley il est plus dans le Cameron que dans le Ridley dans ce film un petit peu sur les bords il y a la scène dans les champs où ils sont attaqués il y a la scène il y a les facehuggers qui sautent là il y a l'alien qui est beaucoup plus agressif et qui court on le voit trop c'est un peu Ridley qui fait son aliens par moments mais c'est pas pour rien si on parle d'un film de maison hantée sur le premier c'est que l'absence c'est souvent même l'absence du monstre qui est plus inquiétante parfois même le voir est presque un soulagement parce qu'on met à un endroit la menace quand il est pas présent dans le cadre tout est effrayant le moindre coin de couloir la moindre porte tout est effrayant et là on est dans l'antithèse totale surtout dans le premier alien où comme on le voit à la fin du film il se confond avec le décor complètement donc quand on le voit pas on a peur de tout et ça c'est dans le premier et là on est dans l'inverse totale c'est à dire que là on le voit plein cadre il fait pas peur il est plutôt gênant en fait quelqu'un peut m'expliquer le chemin de la création du Xenomorph comment il a eu les oeufs alors reprenons les notes comment il a eu les oeufs les oeufs pour moi il les a créés oui ça c'est vrai parce qu'il y a pas de rêve il les crée parce que c'est une création ok question que tout le monde a posé j'imagine comment les oeufs ils se sont retrouvés dans le vaisseau de l'ingénieur dans le premier alien bah le problème c'est qu'en fait c'est Covenant partout et le quatrième film c'est David qui aurait expliqué comment il c'est ça comment il aurait retrouvé d'autres ingénieurs bah on rappelle que le but en fait de cette quadrilogie on va dire une trilogie c'était de faire le lien tu vois enfin de nous mener jusqu'au premier c'est ça le truc donc forcément en fait aujourd'hui il y a beaucoup de questions sans réponses et je pense pas qu'on aura les réponses on va voir le crew du nostromont en train de de miner ce sera sympa en tout on va découvrir comment ils ont eu le coup du grisou et tout il y a McBride qui débarque et l'Alien s'accroche au vaisseau donc Daniel se part en mode replay pour la première fois du film où elle décide d'être replay alors qu'elle a rien foutu du film en vrai elle a vraiment rien foutu du film je sais pas comment elle survit parce qu'elle est balancée à travers tout le truc depuis quand il est pare-balle aussi l'Alien ? parce que dans le 2 ils en tuent plein ouais les plus gros calibres on va dire ouais ils ont des énormes ils ont des gros calibres c'est Marine parce que là l'Alien il montre bien à quel point il survit pendant on le voit vraiment il se prend plein de trucs dans la tronche et il tient à chaque fois alors que c'est l'impression que j'avais de l'Alien toujours mais en voyant justement les 4 films je me suis rendu compte que par moment il est plus fragile que d'autres là dans le Covenant il se fait quand même effectivement écrabouiller littéralement non mais il y a un moment où il se prend du feu il se prend des trucs et au final il survit à chaque fois je sais plus ce que c'est oui oui t'as une séquence où il passe devant un réacteur et là tu te dis les gars je veux bien qu'il soit qu'il soit résistant c'est ce qu'elle dit dans le 4 justement et là il y a un goût amer qui commence à arriver je trouve parce que tu attendais des réponses quelque part tu attendais des réponses liées à Prométhéus tu sens que tout ça écarté non mais je me rappelle de ma première vision du film que j'attendais énormément et là tu te retrouves finalement t'as presque un décalque du premier alien il faut l'envoyer dans l'espace on retrouve comme tu dis une simili replay tu retrouves toutes les mécaniques de portes qui se ferment et le camion au ralenti qui tombe avant tout ça c'est nul aussi on connait esthétiquement je trouve que la scène est plutôt bien en même temps tu te dis t'es à la fin du film et tu te retrouves avec une scène comme ça et t'as pas vraiment envie mais surtout c'est satisfaisant sur le coup parce que tu retrouves les canons des films alien mais tu te dis mais où sont passées toutes les questions que j'avais sur les ingénieurs etc enfin là on revient vraiment sur quelque chose presque un cliché c'est du alien très dans les clous très critique est-ce que c'est vraiment voulu de la part de Ridley de se dire à chaque fois de faire un parce que dans le premier séus Zoltan et et notre invité Zoltan et notre invité on dit que on dit qu'en fait c'était voulu pour Ridley que les humains soient aussi cons que en fait tout était voulu pour montrer à quel point les humains sont horribles etc et aussi que le film était un choix délibéré de faire l'inverse que ce que les fans d'alien voulaient et j'aurais dit oui d'accord si dans ce film là ça tournait pas autour de l'alien tu vois ça contredit en fait un peu le truc mais il continue d'avoir des humains très cons il y a une réponse aussi aux communautés qui ont justement crié sur le fait qu'il n'y avait pas assez d'alien il y a aussi une réponse c'est peut-être le côté pervers c'est quand un réalisateur écoute les retours et au lieu de continuer sur ce qu'il voulait faire il s'adapte et on a eu ça dans les derniers Star Wars ou qu'on le force d'écouter parce que je pense que c'est la Fox par exemple dans le 9 c'est clairement un mec qui qu'est-ce que c'est si ce n'est de l'amour mon devoir donc il est déçu il doit attendre que tout le monde dorme pour pouvoir tous les tuer donc il doit tuer son xénomorphe parce que sinon il l'aurait sauvé son xénomorphe c'est son bébé à un moment il le regarde même à la caméra franchement le rebondissement que tout le monde a vu à partir du moment où il y avait un couteau à côté de David moi je m'attendais à un non rebondissement où en fait ce ne serait pas lui moi aussi à un moment je me suis dit ça à la fin par contre j'aime bien la façon dont c'est confirmé j'aime bien le fait que c'est au moment où Shaw est dans son truc où elle ne peut plus rien faire ça c'est flippant j'ai bien aimé ce truc là la dernière chose avant de t'endormir et tu dors bien après ça même si ceci c'est pas vraiment crédible parce que tu vois à travers des jeux de regard que Shaw à 2-3 reprises se demande elle est obligée d'aller se coucher oui sauf qu'une fois arrivée dans leur vaisseau enfin sur leur vaisseau tu peux te dire tu vérifies quand même tu vérifies tu te laisses pas endormir en fait par le gars par l'androïde tu sais où t'as un doute donc là aussi ouais mais la scène rend bien elle rend bien elle rend bien c'est toujours concon de façon dans les deux mais au final elle rend bien à un moment il faut savoir se laisser porter par le truc il faut pas trop se poser de questions mais par un moment il faut pas trop non plus qu'on nous prenne pour des cons mais bon je trouve que l'effet final relève un peu le truc ça passe mieux je trouve avec les petits effets il tue le crew et garde par contre tous les gars endormis quoi et il cache des fœtus d'alien qu'il avait avalé on dirait le roi Piccolo dans il est en train de cracher ses oeufs comme ça et maintenant il a un très joli labo voilà c'est son propre labo c'est un énorme vaisseau il peut faire ce qu'il veut puisqu'en plus il a l'énergie solaire donc il peut très bien il peut tourner il faut tourner dans le monde il va sur la planète des colons qui était prévu pour être colonisé en fait donc bon il poursuit son il va en faire une planète de xénomores cette péripétie se referme et on attendait la suite parce que c'était ça surtout le c'est peut-être la planète des prédateurs c'est pas bête j'appelle Ridley tout de chine l'enfer et voilà c'est ainsi qu'on termine la saga alien pour l'instant la frustration parce qu'on n'aura à priori pas la suite de cette histoire parce que même les nouveaux projets qui sortent il y a un nouveau film mais qui ne serait Ridley il avait prévu en fait Covenant Part 2 1 et 2 Paul Logan non c'est Paul Logan non c'est John Logan John Logan c'est pas le bref mais John Logan avait commencé à travailler sur Covenant 2 et au final comme Covenant a fait un bide t'en as parlé en fait en préambule tout a été arrêté puis le rachat de la Fox aussi enfin voilà il y a eu pas mal de choses lui ce qu'il voulait faire c'est qu'il y a des ingénieurs qui ont survécu et qui retrouvent David donc sûrement sur cette planète j'imagine Ripley aurait pu revenir en CGI c'est ce qu'il a dit en interview donc on aurait eu sûrement du rajeunissement j'imagine et on aurait vu la planète LV69 420 et depuis Disney et du coup les Daniels ils n'avaient pas survécu aussi on sait pas parce qu'il les tue pas a priori je pars du principe que enfin si tu es chaud il va lui faire la même chose ou alors ils sont partis ailleurs enfin c'est vrai que ils sont on saura pas quoi si ils sont morts il le dit il le dit le crew est mort il y a eu un problème il y a eu le feu à cause du truc le crew est mort mais par contre les 2000 colons sont en vie il le dit dans la dernière transmission il les a tués ça c'est ce qu'il dit mais après il a peut-être d'autres projets le crew il a dû les tuer et garder les 2000 par contre tu vois je pense tu comprends pas trop l'idée pourquoi il leur dit ça ils le connaissent ils pourraient après après se dire ouais ils vont ils vont je suis pas sûr qu'il le dit il est mort en cryo je pense que ça va laisser la porte ouverte en tout cas depuis il y a Disney qui a racheté la Fox et qui a l'intention de lancer de nouveaux projets sur la saga dont un peut-être Alien Covenant 2 puisque enfin Ridley il en parle depuis depuis toujours et là encore l'année dernière il continue à dire ouais il y a peut-être des chances et tout ça fait des années qu'il en parle parce que le projet on sait jamais avec les Disney Plus et les machins de nos jours enfin le truc c'est que en faire une série ou un truc la série elle est déjà voilà avec Noah écrit par Noah et le film en fait ils ont précisé que ce sera un stand alone donc ça va pas être accordé à ce qui est quand même frustrant je pense que il y a plein de défauts dans ces deux films Prométhéus et Covenant mais il y avait une envie je pense que et comme enfin je sais pas il y avait un arc et j'avais envie de voir jusqu'où allait cet arc et je pense que même les défauts j'ose imaginer que les défauts de Covenant auraient pu trouver peut-être une forme de justification dans l'acte final dans peut-être le ou les deux films qui auraient dû conclure cet arc je pense qu'il y avait quelque chose à faire là il y a une grande frustration parce que pour moi Covenant ça reste qu'une péripétie en fait on part d'un vaisseau dans l'espace il se passe les événements de Covenant et on continue le voyage c'était qu'un point d'étape et c'est vraiment frustrant que ça s'arrête là parce que j'aurais vraiment été curieux de voir ce que ça donnait au final l'arrivée sur cette planète à coloniser voilà il y a vraiment une frustration que ça se termine pas qu'il n'y ait pas de suite et de me dire que cette branche scénaristique dans le grand univers alien restera peut-être orpheline je trouve ça frustrant il y aura peut-être des comics des jeux vidéo ouais mais c'est pas la même version c'est pas pareil vaisseau colon Covenant au rapport à l'exception de Daniel c'était né ci l'équipage est tragiquement décédé à la suite d'une éruption stellaire les colons en hibernation sont indemnes et sereins le cap est maintenu sur Aurigaï 6 j'ai bon espoir que cette transmission sera relayée par le réseau sous une année virgule 36 ici Walter fin de transmission code de sécurité 3 1 5 6 4 très d'union F bon qu'est-ce que vous avez pensé de cette alien covenante bon on commence avec toi bah là je pense qu'on l'a bien dit c'est moi c'est j'ai l'impression d'avoir un petit côté bipolaire en fait quand je pense à ce film là parce qu'il y a une partie de moi qui me dit ouais mais il y a quand même des bonnes choses on en a parlé et puis il y a l'autre partie qui dit ouais enfin n'oublie pas que pour chaque bonne chose chaque bonne séquence il y a un truc qui ne va pas aussi donc du coup c'est voilà c'est un film comme comme vient de le dire Patrick qui me frustre beaucoup plus que Promitéus par exemple parce que ce qu'il amène est très intéressant ce qu'il amène autour de David est très intéressant et puis il y a aussi bah voilà tu sais que ce ne sera jamais développé enfin a priori au cinéma et puis bah surtout justement entre Covenant et Alien bah a priori on n'aura jamais effectivement les nombreuses réponses à nos questions savoir qu'est-ce qui s'est passé la boucle ne sera jamais bouclée exactement et donc ça restera quand même pour moi je pense l'Alien le plus enfin le film le plus frustrant pour moi de la saga alors moi quand je l'ai vu en salle j'ai eu du mal il m'a fallu 5 ans pour le digérer donc là 5 ans après je peux en parler avec un peu plus non j'avais eu du mal parce que j'avais beaucoup d'attentes après Prométhéus là maintenant je le prends pour ce qu'il est ce film il a plein de défauts il a aussi beaucoup de qualité dans sa mise en scène dans la montée en tension dans certains développements de personnages dans ce côté que j'aime bien un petit peu on en a parlé avec des narrations un peu satellites etc je trouve que c'est intéressant et finalement j'en profite plus aujourd'hui et en sachant qu'il n'y aura peut-être pas de suite ça en fait presque une oeuvre non finie où on peut imaginer justement peut-être soi-même la suite parce que ce projet de Prométhéus et de Covenant pose pas mal de questions c'est vrai que l'idée c'était d'apporter la lumière sur les origines de l'Alien qui était quand même c'était un peu perturbant parce que à la fois c'est vrai que le problème de Covenant c'est qu'il ramène trop l'Alien c'est vrai que Prométhéus on sentait qu'il y avait une ambition folle d'aller sur voilà d'étendre l'univers et de poser des questions philosophiques sur la place de l'humanité etc c'est vrai que Covenant c'était un peu Arthur sur Terre et je pense qu'il y avait le studio qui avait dit bon il nous faut de l'Alien donc on revenait sur quelque chose de presque vulgaire c'est vrai que lorsque l'Alien apparaît il y a une vulgarité parce que dans sa mise en scène donc ça j'avais vraiment eu du mal à l'encaisser aujourd'hui j'ai une relation plus apaisée à ça après c'est le projet global qui peut-être peut se questionner c'est est-ce qu'il faut vraiment qu'on sache que finalement l'Alien c'est le fruit des éprouvettes de David sur une planète c'est ça la vraie question est-ce qu'on pourra revoir encore le premier Alien de la même façon quand on sait ça oui parce que le film il garde toute sa force toute sa puissance ça pose la question des préquels en fait j'ai noté il y a Solo qui a marché là-dessus parce qu'on a besoin de savoir que c'est son nom Solo c'était même maladif moi j'aime bien Solo parce que c'est un cas d'école qui mettait des images sur chaque concept qu'on avait eu comme ça dans l'univers de Star Wars et ça en était malatif Solo c'était le cahier des charges qui mettait une image sur tout et là c'est pareil mais je veux dire ça a toujours été un peu dans l'univers de Star Wars puisqu'il y a aussi George Lucas qui avait décidé bah c'est 3 PO ça va être créé par Dark Vador enfin tu vois il y a des trucs comme ça par moments où Boba Fett en fait son père c'est lui qui a créé tous les clones à part que là tout connecté comme ça ça a vraiment tout et je pense que ça date de Star Wars je pense que c'est là eux qui ont commencé Star Wars c'est presque plus mécanique et ça s'enclenche mieux Alien il y avait des zones d'ombre mais qui faisaient partie de toi en tant que spectateur t'étais projeté dans ce noir cosmique et avec des zones d'ombre sur le passé d'où venait cette créature elle était effrayante parce que vous savez tous c'était l'inconnu absolu la terreur lovecraftienne d'un monstre comme ça complètement on avait presque du mal à bien voir sa forme en fait dans le premier film quand il apparaît c'est assez compliqué donc c'était la terreur absolue là maintenant c'est vrai que le projet de ces films là c'est d'expliquer d'où il venait et quelque part d'amoindrir l'impact horrifique du monstre en fait qui devient chaud d'ontel l'expression c'est chaud d'ontel tu montres et tu l'expliques pas c'est vrai que la fin de Covenant on le voit trop il est vulgarisé ce monstre il perd et là ça rejoint le jeu vidéo qui l'a vraiment utilisé en chair à canon le xénomorphe jusqu'à ce qu'il fasse plus peur du tout alors on se remet le premier film et c'est une bonne dose de rappel qu'un bon film avec un bon monstre la peur est toujours là mais je pense qu'il y avait ce risque aussi de complètement dévitaliser l'aspect horrifique de l'alien en expliquant trop d'où il vient et là on est quand même sur une expérience d'un androïde fou sur une planète bon on a connu mieux comme naissance cosmique de l'horreur absolue mais même le dernier Ghostbuster il y avait aussi cette volonté de tout rationaliser de tout mettre en image écoute notre épisode sur ce sujet on était vénère on te montre l'architecte l'architecte était à peine évoqué dans le premier Ghostbuster on te le montre il est là bah voilà c'était lui Sandor c'est ça enfin bref j'ai préféré Covenant à Prométhéus comme je le disais tout à l'heure parce que je trouvais que Prométhéus était perdu un peu comme film le cul entre deux chaises en fait il savait pas s'il voulait faire l'histoire du monde ou l'histoire d'alien et là dans celui là c'est beaucoup plus l'histoire d'alien même si l'alien est très mal utilisé comme vous le dites mais c'est beaucoup plus ouais un petit côté foire aux monstres dans ce film donc beaucoup moins le cul entre deux chaises beaucoup plus tourné sur l'alien mais en même temps ça te prend le meilleur de Prométhéus David et ça te le développe donc je trouve que rien que pour ça même si l'introduction de David dans Prométhéus est géniale mais là on a deux David ils s'embrassent ils jouent de la flûte et tout enfin moi c'est bon moi ça me va donc après ça veut pas dire que j'ai aimé Covenant vraiment quoi je ne pense pas que je le placerais dans la quadrilogie je sais pas si je le placerais aussi haut parce que j'adore moi j'adore Ripley donc forcément voilà quoi ça joue beaucoup pour moi et comme tu dis c'est un peu dommage de ne pas avoir la suite mais en même temps si c'est pour qu'on s'arrache les cheveux à chaque fois qu'on regarde c'est lui non mais au moins il y a une prise de risque sur Covenant au moins je pense que là ça continue encore avec avec le bah les cons quoi ils sont tous cons tous les personnages sont cons ils touchent tout ce qu'ils font enfin tous les choix qu'ils font c'est encore une fois c'est quand même hallucinant parce que Prométhéus c'était limite un mème quoi je veux dire c'est limite devenu un mème la roue avec Charlize Theron c'est quand même devenu un truc et pendant tout le film c'était comme ça on en parlait le biologiste le géologue enfin tu vois ils sont tous tous plus cons les uns que les autres et là vas-y que il passe à 11 là Grigley il a dit allez hop je vais vous montrer ce que c'est vraiment des cons alors c'est bizarre parce que il y a les fans et la Fox sûrement qui l'ont forcé à mettre Alien puisque lui ce qu'il voulait faire c'était du David il voulait vraiment aller à fond dans David on l'a forcé à mettre du Alien mais lui il a quand même continué à dire ah ouais vous voulez me faire ça bah je vais garder les cons je peux en mettre plus voilà et en tout cas bah moi personnellement assez content d'avoir fait la saga Alien que je connaissais très peu même si je trouve que ouais là ça fait 2-3 films où j'aurais pu m'en passer personnellement là encore une fois t'en parles la surexplication de tout enfin je m'en fous comme je disais dans Prometheus ils nous avaient vendu le film avec la Wayland Corporation et tout avec leur pub etc mais entre nous qui en a quelque chose à faire de la Wayland Corporation quoi c'est juste une c'est juste une entreprise banale qui veut militariser des aliens t'es pas obligé de savoir qui était le créateur de l'entreprise t'es pas obligé de savoir qui voulait vivre éternellement et qui l'a créé un robot qui ensuite a créé les aliens c'est ça ta putain d'explication non mais bref ouais après l'idée je pense que le projet de Ridley Scott de détendre l'univers il reste fascinant malgré tous les défauts tout ce qu'on peut dire il a pas pu faire des suites il s'est pas contenté de faire une suite de Alien 5 ou je ne sais quoi il a voulu avoir une proposition il se prend les pieds dans pas mal de trucs mais je pense qu'il a voulu avoir quelque chose de large et de ample et ça je trouve ça c'est plutôt à son crédit d'avoir voulu étirer la licence la franchise cet univers de prendre de l'ampleur il y a de l'ampleur je trouve en termes de réalisation puis il y a la réalisation de Scott qui est formidable les plans il y a un souffle dans ces films et il y a juste un petit truc que je préciserai c'est que pour le prochain film par exemple qui ne sera pas réalisé par Scott on sait qui on sait pas encore oui c'est Alvarez c'est le mec qui avait réalisé le remake de Evil Dead Evil Dead et Don't Breath j'ai vu ni un je ne savais même pas qu'il y avait eu un remake d'Evil Dead parce que pour moi c'est Evil Dead 2 le remake d'Evil Dead qui n'est pas mauvais c'est plutôt efficace ce sera dans la saga j'imagine un jour on parle aussi des remakes et des trucs comme ça mais le fait est qu'il reste producteur donc jusqu'à quel point il va imposer avec des gros guillemets ou influer sur la direction que va prendre ce film qui encore une fois restera un stand-alone un stand-alone pardon mais tu vois c'est intéressant de voir comment c'est comme les deux premiers scénaristes du premier film qui au final sont toujours nommés comme producteurs mais ils sont pas vraiment impliqués dans l'histoire tu vois oui mais encore une fois Ridley Scott et Alien ça reste qu'il y a une histoire d'amour donc je pense que s'il est producteur sur le prochain film connaissant le bonhomme il va être sur le dos des mecs ouais complètement est-ce qu'il aurait pas fait un crossover avec Blade Runner parce que ça pendait au nez de cette franchise de ce Prometheus et du suivant est-ce qu'il aurait pas rejoint Blade Runner parce qu'il y a déjà des petits il y a plein de clins d'oeil Blade Runner parce que c'est truffé de clins d'oeil il y a beaucoup de clins d'oeil en fait au film là sur ce film là en l'occurrence on est sur des clins d'oeil au premier Alien au premier Alien il y a le petit le petit le cas fantastique on revoit la musique de Goldsmith qui est pareil qui est citée la typo etc ben voilà il y a beaucoup de renvois au premier Alien je crois qu'il y avait même l'Alien dans le film tu crois ? ouais il y a eu un truc qui ressemblait et Blade Runner qui est cité aussi il y a des répliques la quantité il y a la voix off d'Harrison Ford sur cette note je propose qu'on passe au bilan on fait le bilan calmement voilà André m'a laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter de la pellicule c'est juste que nous allons quand même il va de soi que je suis prêt à partager mon pellicule je serais gentil je serais remercie et s'il faut faire des heures supplémentaires on fera des heures supplémentaires mais là ça ne sera plus un film qu'on fera c'est une saga allez on lève notre verre à la vie regardez de mon coeur qu'est-ce que vous prenez un blanc et rouge ? bon bah c'est à moi de le faire un petit peu le bilan puisque c'est la saga que j'ai tout vue Alien c'est plutôt super intéressant parce que un réalisateur différent par film ça change et c'est peut-être aussi ça que j'aime pas vis-à-vis de Prometheus et de Covenant c'est qu'on retourne à Ridley plutôt que de donner les clés encore à quelqu'un de nouveau mais sinon ça a été un plaisir parce qu'en plus j'ai eu des invités super intéressants franchement dont vous deux sur cette saga je fais que des super bons épisodes c'était vraiment un plaisir d'en parler et en plus j'ai pu interviewer quelqu'un et je trouve franchement qu'on aurait pu rester aux trois premiers parce que j'aime bien le trois finalement la assembly cut et tout enfin je trouve qu'il y a un truc ils cherchent à faire quelque chose avec après c'est surprenant par rapport au deuxième il y avait une rupture le quatre c'est plus bon on va faire un alien donc on va prendre un script qui n'a rien à voir avec le réalisateur à qui on va donner le script et au final on fait ce qu'on peut avec alors qu'au final ils auraient plus enfin ça aurait été plus intéressant que Jeunet soit il fasse le script ou soit c'est le mec qui a fait le script enfin qu'il y a un truc c'est ça qui fonctionne bien aussi c'est que c'est toujours l'image c'est toujours la vision du réalisateur et au final Jeunet n'a pu que réaliser et pas vraiment non plus mettre sa patte à 200% sur le truc donc ouais le quatre est un peu une déception aussi Prométhéus je l'ai détesté mais à un point alors que je ne l'ai vu qu'une fois il ne m'avait pas vraiment marqué et là je l'ai vraiment mais j'avais l'impression qu'on me crachait à la gueule pendant tout le film c'était vraiment vraiment un sentiment comme ça et Covenant je pense que je me suis calmé parce que j'ai tellement gueulé sur Prométhéus que je pense que j'ai pris un peu de recul et donc si je devais les classer ce serait 1, 2, 3, 4 Covenant, Prométhéus ou alors non 1 Alien vs Predator 2 Alien vs Predator Requiem non ouais en gros c'est un classement classique je veux dire c'est juste que 3 sur 3 au final que j'aime vraiment on va dire mais maintenant c'est le temps de passer aux petites questions qu'on pose pendant le bilan on va commencer par une sympa quelle est la meilleure suite et je sais déjà quelle réponse vous allez dire donc quelle est la meilleure suite pour vous d'Alien parce qu'en fait si je demande quel est votre film préféré dans la saga la plupart des gens vont dire Alien et si je vous demande votre meilleure suite la plupart des gens vont dire Aliens donc c'est un peu spécial mais ouais donc c'est Aliens pour vous oui oui moi de toute façon vous n'en avez pas un autre que vous classez égalité ou un truc d'autant que moi effectivement comme je l'ai dit le 1 et le 2 je ne veux pas les départager parce que je trouve qu'ils sont aussi bons et James Cameron c'est James Cameron et je pense que c'est le seul gars qui aurait pu mixer le gros blockbuster d'action à un film en fait beaucoup plus viscéral on va dire et je trouve que ça marche fabuleusement bien Alien et Aliens je préfère Alien pour le pour tout pour l'ambiance pour la plastique par contre quand je finis Alien j'ai toujours besoin de revoir Aliens pour moi c'est un Yin et un Yang je trouve qu'il y a un équilibre une fois que j'ai vu le premier hop je renchaîne sur le deuxième parce qu'il s'équilibre parce qu'il y a un renvoi même si je peux le faire le premier je vais vous énerver je vais dire le 3 en fait j'ai mal classé tout à l'heure en fait j'aime bien Aliens mais c'est il est génial les personnages sont souvent super intéressants c'est super bien écrit c'est drôle c'est prenant ça a vraiment plein de trucs du film du dimanche que tu te regardes et que tu t'éclates devant tu vois un petit peu le bon film du dimanche non tu sais c'est genre ah je me fais si je me fais chier ce dimanche tiens je vais me mettre Aliens dans ce sens là mais moi c'est pas forcément ce que je recherche dans Aliens et j'ai plus mon bonheur dans le premier et dans le troisième en fait qui est plus exigu c'est plutôt ça qui me plaît dans Aliens mais par contre ça veut pas dire que je trouve qu'Alien est nul ou quoi que ce soit Aliens il est cathartique c'est un film ultra cathartique Aliens il est fait pour ça c'est pour ça qu'après le premier c'est très bien quel est votre crew préféré de tous les Aliens je pense qu'on va tous le premier même pas Aliens avec X et compagnie et non comment il s'appelle celui qui dit Game of Man il est génial et même la fille qui est badass il y a un bon crew dans le deux je trouve mais comme tu dis en fait il y a un côté humoristique même dans le crew qui est rigolo réganien ouais exactement mais à choisir à choisir non là si on parle uniquement du crew le premier quand même le premier parce qu'en fait il se complète bien ça marche bien et puis on les connait tous bien on les connait chaque caractère qu'on a bien identifié bon on l'a vu 50 000 fois mais quand même le 3 souffre de ça justement que tout le monde échauffe mais qu'en plus le seul personnage à qui on s'attache un petit peu il meurt très rapidement c'est Tywin Lannister voilà Charles Dance et au final tu me dis c'est un peu dommage le 4 a des gens très mémorables t'as Winona t'as Ron Perlman mais au final c'est pas non plus voilà quoi tu vois il y a Brad Dourif qui fait pas partie du crew mais qui est mémorable pour moi dans ma tête tu vois donc ouais je dirais le premier aussi mais j'ai beaucoup aimé le crew du 2 le crew du 2 est quand même super ils sont badass ils sont marrants le pire crew tu vois justement Covenant peut-être Covenant c'est vrai que trop nombreux trop nombreux déjà ils perdent tous leur femme ou leur mari pas de bol c'est un peu en revanche quand tu revois donc quand tu revois Covenant que tu revois les premiers tu te dis mais en fait est-ce que le synthétique est pas le perso principal à chaque fois moi du coup je me pose la question est-ce que H c'était pas le perso principal quelle place ils ont en fait vraiment dans la narration quand tu vois l'importance que prend David bah justement c'est ma prochaine question bah très bien quel est le meilleur homme synthétique comme dirait Bishop quel est le meilleur robot quoi bah pareil je pense que pour moi c'est H ouais pareil approche-toi un peu pardon parce qu'on découvrait en plus il y avait le côté découverte du personnage très inquiétant Yann Holm il est super bien il est incroyable ouais la scène où il a la tête coupée et qu'il leur dit j'ai de la sympathie pour vous enfin vous avez tous crevé mais j'ai de la sympathie par contre je sais que tout le monde adore Bishop mais moi il m'a pas vraiment marqué plus que ça Bishop moi je l'aime bien parce que j'aime beaucoup l'acteur ouais l'acteur excellent en fait il a une gueule burinée que j'adore et puis il y a des séquences qui sont rigolotes fun avec lui les séquences du couteau voilà notamment mais oui après en termes d'impact de charisme Yann Holm effectivement David aussi et puis David aussi David franchement pour moi c'est les deux c'est H et David ouais ça va être ça ça va être ça meilleur mort bah on est dans une saga d'horreur là il est en train de se refaire tous les films il est en train d'accélérer avec le dodo il y en a un cauchemar bah justement celle de Brad Dourif bizarrement quand il est dans son cocon et tout je la trouve dégueulasse un petit peu même si c'est pas du tout je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit parce que je l'ai vu il y a pas longtemps il y en a mais sinon avec Harry Dean Stanton qui va rechercher le chat avec les avec les comment on appelle ça les 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 crochets qui tiennent les les câbles et puis le chat qui le regarde ce regard du chat qui voit la scène c'est fabuleux et puis la pluie un peu qui tombe il y a un truc super dark dans cette scène j'aime bien ténébreux oui gothique j'aime beaucoup également aussi mais là c'est vraiment de la pure mise en scène la mort justement de Charles Dance dans Alien 3 sort de nulle part il descend du plafond il le dégomme mais elle est très très bien et en plus après il y a la scène il s'approche de replay exactement donc cette scène là en fait est très très impactante quelle est la meilleure scène de toute la saga c'est la Chessbusters dans le premier Alien blablabla mais en dehors de celle là allez on va dire en dehors de celle là c'est get away from her you bitch mais en dehors de celle là aussi justement j'aime beaucoup cette enfin c'est pas une scène mais ce plan de l'Alien avec Ripley c'est tellement c'est tellement marquant c'est l'image enfin vraiment l'image juste comme ça image marquante de la saga quoi pour moi moi donc moi cette scène là enfin voilà mais pour ne pas me repartir sur cette scène là spontanément comme ça je dirais c'est une scène que j'adore même si je la connais par coeur c'est dans Aliens quand justement ils sont justement le côté Tower Defense que tu as évoqué Patrick au début de ce podcast là et quand ils sont à tous avec leur leur radar ils voient en fait des aliens avancer 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 et à un moment je ne sais plus quel personnage je dis attends il y a un truc qui ne va pas en fait ils sont censés être là et donc en fait quand ils voient en fait que les aliens sont au dessus cette scène est incroyable incroyable et toi ? moi je reste sur le le visage du chat qui m'a vraiment traumatisé donc meilleure mort et meilleure scène bah en fait ouais je trouve que tout est là en fait dans ces quelques plans là l'endroit le regard du chat qui dit tout sur un prédateur il est en train de entre prédateurs peut-être qu'ils se comprennent il n'est pas effrayé le chat il a un regard fasciné c'est très perturbant cette séquence je la trouve toujours autant tétanisante donc je reste bloqué dessus en même temps comment tu demandes à un chat de jouer ? bah non mais en fait il pourrait se sauver mais non il regarde non mais si ça se trouve il y a quelqu'un derrière je sais pas avec de la bouffe c'est très bien joué c'est le Tommy Lee Jones des chats moi meilleure scène je l'ai dit je sais plus celle de Alien 3 sinon quand tu penses à Alien tu penses à la scène du repas où il y a le Chessbusters c'est limite obligatoire d'en parler et je trouve quand même que Ripley avec son lance-flamme à la fin du premier qui est en train de porter le chat et qui se retourne et qui est en panique en transe tu sais que c'est la dernière envie juste le plan d'elle qui se retourne avec le lance-flamme je sais pas pourquoi mais ça me marque aussi ça ou chaque scène d'atterrissage d'un vaisseau sur une planète ou un endroit où tu sais qu'il y a l'Alien et tu te dis à quel moment tu sais le moment où ils arrivent et tu sais que ça va mal se passer et tu te dis à quel moment ça va déraper donc la meilleure scène pour toi c'est cette scène là dans tous les films peut-être pas non mais elle annonce et tu te demandes tu sais qu'ils sont condamnés en fait quasiment dès qu'ils se posent quelque part ou là où traîne l'Alien quel est pour vous le pire film de la saga moi c'est le 4 j'ai vraiment du mal avec le 4 c'est pas fan et franchement j'ai plusieurs je sais pas combien de fois j'essaye je veux aimer ce film et j'arrive pas à rentrer dedans j'arrive pas à rentrer dans le ton je vois très bien ce qu'a voulu faire Jeunet mais j'ai du mal à accrocher il y a un clash entre deux tons qui n'ont rien à voir ensemble mais ce qui est intéressant vraiment il y a vraiment un angle très intéressant tu peux pas dire que c'est de sa faute tu peux pas dire que c'est de la faute de Wedon non plus tu peux juste te dire en fait Wedon est tombé sur le mauvais réalisateur et Jeunet est tombé sur le mauvais script en fait mais en même temps il y avait plein d'idées il y a énormément de très bonnes choses mais pour moi il reste à l'écart en fait il est vraiment à l'écart pareil pour moi le 4 aussi ouais parce qu'encore une fois Covenant est un film qui me frustre c'est pas un film que je n'aime pas tu vois c'est pas un mauvais film pour moi mais il me frustre et le 4 effectivement c'est celui où je me retrouve le moins c'est celui que j'ai vu vraiment vraiment moins de fois et ouais pareil il y a des scènes aussi qui sont très réussies esthétiquement que j'aime bien une scène mythique scène du basket tout ça etc mais tu vois c'est des clones ça c'est aussi une scène très mémorable de la saga elle est vraiment mortelle vraiment il y a vraiment plusieurs scènes qui sont intéressantes mais je sais pas pourtant j'aime bien jeûner mais je sais pas il y a un truc qui me bloque dans ce film là et j'ai beaucoup de mal à le revoir mais il apporte aussi quelque chose à l'ensemble enfin voilà même s'il est moins chacun son truc Prometheus de très loin c'est ça le pire en plus il y a des films comme ça parfois tu tombes dessus et t'as l'impression que tout est vraiment pas fait pour toi tu vois et j'ai rien contre les gens qui l'aiment et tout c'est pas vraiment le problème au contraire je comprends l'intérêt qu'il peut y avoir dans un film comme ça il est plutôt beau il est plutôt enfin c'est sur des questions millénaires qu'on se pose tous un jour d'où vient-on etc d'où vient l'alien on peut ajouter ça même et au final je sais pas ce film toi il te frustre Covenant tu disais moi il me met en colère à un point pas possible Prometheus alors que Covenant c'est genre j'ai donné toute ma colère au film précédent donc maintenant je m'en fous il y a vraiment un petit côté comme ça et donc en finale meilleur film on est un peu obligé de le faire à chaque fois mais on a un peu répondu à la question tout à l'heure Alien de Ridley Scott est le meilleur film de la saga Alien et je pense que on pourrait faire un petit sondage je pense qu'il gagnerait à 85% on va dire un truc comme ça par rapport aux autres films bah oui largement je pense qu'on est pas vraiment c'est pas grand breakings c'est un des plus grands films d'horreur d'épouvante de l'histoire du cinéma tout simplement exactement et ça a été un énorme plaisir d'en parler et voilà le bilan est terminé avant ça c'est pas pour vous vous inquiétez pas j'ai désormais décidé de tirer au sort lors de l'avant dernier épisode d'une saga pour me laisser un peu plus de temps pour préparer les épisodes et trouver des bons invités donc dans le dernier épisode il y a Zoltan qui a tiré au sort la prochaine saga en ma compagnie et je vous laisse découvrir ça et surtout avant de partir Zoltan est là on va tirer la suite donc on va en profiter pour tirer la prochaine saga le maître capello du chable voilà c'est toi non c'est toi qui le fait ah vas-y je tire pour une fois bah oui tu l'as jamais fait t'es jamais là d'habitude vas-y alors attention attention et la prochaine saga qui restera Covenant et la prochaine saga sera donc normalement on est sur des on va allez on va voir il y a une vraie boule noire sur laquelle il ne faut pas tomber Infernal Affaires et il ressort au Cinoche et ils m'ont contacté pour que j'ai des interviews avec les acteurs bah ça a l'air d'être donc je crois que j'ai raté ça d'une semaine ah merde ils m'ont envoyé un mail avec écrit ouais vous pouvez contacter tel acteur et le réalisateur et tout les deux réalisateurs putain ça j'ai trop envie de revoir Infernal Affaires c'est une saga que je connais pas vraiment ça si j'ai vu le premier donc il y a 4 films parce que tu vas faire il y a 4 films j'ai vu le premier mais par contre le quatrième le petit The Departed celui-là je l'ai vu un milliard de fois et celui-là ce sera un petit plaisir d'en parler donc ouais on va faire Infernal Affaires ça va changer c'est la première fois qu'on va s'intéresser un petit peu au cinéma asiatique déjà pour changer c'est plutôt cool parce qu'on s'est tapé un an d'Hollywood et donc c'est aussi pour ça que dans le chapeau j'avais mis un petit peu d'autres trucs plus sympas et donc ouais Infernal Affaires 4 films un mois voilà ça se fait non mais en plus c'est trop bien ils ressortent là ils ressortent en plus en 4K ils ressortent en salle on dirait que c'est fait exprès mais pour le coup c'est pas fait exprès ils sont projetés bientôt là ouais donc c'est vraiment l'occasion qui fait de l'art voilà voilà donc c'est Infernal Affaires qui sera notre prochaine saga en plus en ce moment elle est au cinéma donc allez voir la trilogie on parlera aussi des infiltrés de Martin Scorsese et à vrai dire ça j'ai super hâte d'en parler parce que voilà je pourrais parler de Scorsese merci à vous deux de nous avoir rejoints on peut vous retrouver où en ce moment ? chez MicroEats via les jeux qui vont sortir notamment Siberia The World Before qui va sortir la semaine prochaine ah cool oui tout à fait Silence on Joue toutes les semaines Libération Gamecult aussi parfois si vous aimez ce que l'on fait n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles partout et à nous suivre sur Twitter atlasagapod et si vous voulez nous aider financièrement tout en découvrant des dizaines d'épisodes sur les sagas et bien notre film rejoignez notre Patreon patreon.com slash planséquences j'ai rénové tout le Patreon dernièrement genre il y a deux jours avec des nouvelles offres et une meilleure explication de ce qu'on fait pour plus qu'on me fasse chier donc jetez-y un oeil et comme toujours vous pouvez retrouver les autres podcasts du label planséquences sur planséquences.net un grand merci à vous de nous avoir rejoints et bien sûr merci à tous les gens qui nous aident sur le Patreon des gens comme Beres et Mendes nos very importants pas tout dans le prochain épisode je commencerai une nouvelle saga avec un voyage à Hong Kong pour la trilogie Infernal Affairs à la prochaine tout le monde ciao 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 ciao